All right! Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, M. Marc-Olivier Lalonde. Comment ça va, mon Marco? Salut Alexandre, ça va très bien et tout, ça va? Yes, ça va bien. Hey, man, grosse entrevue avec Pat Laprade sur 11 Beurs-le-Casse. Ouais, c'était cool, on a un jour assez dur. J'ai raté, j'ai été occupé finalement, j'ai pas pu être là. Non, c'était cool, c'est genre un gros épisode de deux heures et demie, je pense qu'on a joué avec. Le gars était cool généreux, c'était... J'ai pas pu plugger mon grand-père, tu l'as-tu fait pour moi? Non, c'est genre... Ouais, mais c'est parce que quand il partait, le gars, c'est un historien de lutte. Fait que quand il partait, mettons, dans des faits ou des histoires, mettons, je me voyais mal le couper un peu parce que c'était hyper intéressant puis ça avait l'air super comme cadré, mettons, comme histoire. Fait que j'ai pas vraiment pu plugger ça. Je suis désolé, moi, Alex. C'est correct, on parlera de ça une autre fois. Ouais. All right, puis avec nous, on a Olivier Simard. Olivier, ça va bien? Très bien, vous? Yes, très bien. Pat Laprade, je l'adore pour vrai. Ah oui, tu l'as? Un gars qui est très généreux. Ah, il est mal. Oh oui, je l'adore. Ah, je l'ai écouté sur un podcast, je pense, avec Phil Jones. Puis... T'es-tu un fan de lutte? Je sais pas si... Moi, je suis pas un fan de lutte, mais tu sais, c'est ça, je connais Phil Jones. Puis Phil, il est un amateur de lutte, là. Il suit ça. Je pense qu'il n'a pas manqué une game de lutte, là. T'sais, chaque lundi, écoute, moi, j'écoutais la WWF dans le temps de Yokozuna, là. Puis... Mais après ça, j'ai complètement décroché, ah oui, complètement décroché, là, Tatanka avec, je sais pas trop qui, puis Undertaker. Puis Phil, à chaque fois qu'on se parle, il me raconte une game de lutte. Mais tu sais, moi, je suis complètement disparate là-dedans, là. Mais oui, oui, je suis pas un fan de lutte, mais quand j'en vois, je suis quand même d'apprécier le spectacle, là, les gars, c'est en train fort pour eux. Ah, c'est du gros théâtre assez impressionnant. Ouais, mais les gars, là, ils se manquent pas, des fois, là. Ah oui, ils se font mal pour vrai, là, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tellement, là. Je demandais ça parce que moi, mon grand-père, il a parti la lutte de nains au Québec. No way! Dans les années 50-60, là, 60, là, il a parti la lutte de nains au Québec. C'est bien hot, ça. Ouais. J'ai lu ça dans... Faut t'écrire ça quelque part, là. Ben, c'est écrit dans le livre de l'histoire de la lutte au Québec. Ah oui? Hé, c'est drôle parce que moi, mon grand-père a... Mon grand-père était un grand réalisateur à Radio Cannes, mais avant de commencer en réel, il a animé la lutte des années 40-50-60. Ah oui? Fait que... Ouais. Il a peut-être animé mon... Il a peut-être animé mon grand-père. Mon grand-père aussi, il luttait comme lutteur professionnel. Le Jerry Phillips. Dans le temps. Mais bon. Mais tout le monde connaît... C'était qui le gars, là? Jerry Phillips, ben oui. Tout le monde le connaît. La prise. Non, mais c'était quoi la... La prise du petit poulet, là? Du chicken wing. En tout cas, je sais pas c'était qui, quel lutteur, là. Lui, là, la merde. C'est quoi? C'est un Québécois? Ah, tu parles-tu de... Non, non, je parle de WWF. Ah, je sais pas, mais... Je sais pas, je pense que j'écoutais un peu plus tard. Moi, j'ai comme écouté plus à la fin des années 90, début 2000, genre, la lutte. Après ça, j'étais un petit bout sans réécouter. Mon frère est resté fan, pis là, genre, t'sais, dernièrement, qu'on a rien à foutre, des fois, on écoute des événements de lutte sur Discord, genre, pis t'sais, il me transmet un peu sa passion, mais je commençais à embarquer. Au début, je trouvais ça un peu quétaine, pis j'avais honte, mais genre, là, je commence à embarquer un peu. Ah, il y a rien de mieux que d'aller voir de la lutte amateur. Alors, bienvenue sur le nouveau podcast d'Alexandre Philippe. Yes! Oh yeah, la lutte! Bienvenue sur le nouveau podcast d'Alexandre Philippe, on parle de lutte. Le meilleur, là, c'est de la lutte amateur, pis tu vas crier des obscenités, là, sur le bord de la scène. Ah ouais, c'est-tu que c'est une scène? Ah ouais, dans les... Non, mais pour vrai, faut le vivre une fois dans sa vie, là. Ah ouais, ouais, c'est... Faut-tu te rendre, c'est épique, là, c'est légendaire. Et souvent, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est dans un sous-sol d'église. Ouais, ouais, ouais. Et les gars, ils sacent comme sans bon sens. Ça me fait capoter. J'allais une fois, j'ai assisté à ça une fois, c'était tellement drôle, là. Ah ouais, il y a comme des festivals de musique qui commencent à en mettre, là. Hé, on s'en vient voir la musique! Il y en a qui commencent à en mettre sur les festivals, pis tout, là, ça, là, je capote, là, quand il y en a, là, c'est sûr qu'entre deux bains, je vais aller voir un match ou autre coin de même, là. Mais c'est sûr que c'est un bon spectacle, là. Ouais, il se donne, là, pis c'est le fun d'haïr le « ill », t'sais. Ben oui, ben oui. D'haïr le plus possible, pis du crier. Ah ouais, tu l'as ! Ben oui, pis c'est encouragé, man. Tu peux crier aux gens « tuez-le », pis c'est encouragé, man. Ouais, tout le monde te regarde, pis s'en comme « ouais, tu l'as ! » C'est un bon défoulement, pas vrai? Ouais, vraiment, ça fait du bien. Après ça, tu vas tracher, pis... Mais sinon... Mac, pour parler aujourd'hui, ben on t'a invité pour parler de ton métier, je vais te laisser... Un sujet plate, là, de la musique. Ben non, non, je pense que je pense que... On retourne sur Yokozuna quand on lit, ça. Oui! Fait que, ouais, c'est ça, je vais te laisser un peu expliquer c'est quoi ton... Ton métier, c'est quoi... Mon parcours de vie. D'être relationniste, tout ça, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ouais, ben déjà là, les gars, je vais vous corriger, hein. Vous m'avez tagué dans une story, relationniste de presse. J'ai... Avant, on appelait ça relation de presse, c'est vrai. C'est... Tu sais, les relations publiques découlent du mot « propagande ». Je ferais pas tout l'historique, là, mais c'était mal vu dans les années 50, 60, c'est « propagande », puis il y a un gars qui a décidé, c'est le père, là, des relations, des relations publiques, là, ça s'appelle Edwards Bernays, qui a décidé de changer de propagande pour le terme « relation publique ». Alors, dans les relations publiques, il y a plusieurs activités que tu peux faire, dont des relations... Tout le monde dit « relations de presse », mais moi, je dis « relations médias ». Parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, on va être transparents avec tout le monde, on se connaît parce que c'est Alexandre qui m'a demandé une entrevue avec Manu Militari. Ouais. Chose que j'ai refusée. Pas que j'ai refusée, mais que Manu, manque de temps, a refusé, puis là, vous avez fait David Goudreau entre-temps. Malabre, merci. Fait que, tu sais, vous, moi, je vous considère comme un média. Ouais. Donc, moi, j'aime mieux dire « relations médias » parce que, pour moi, rendu, un blog, c'est un média, la télé, c'est un média, les journaux, c'est un média. Fait que, tu sais, le terme « relations de presse » fait partie de notre histoire, mais moi, j'aime mieux dire « relations médias » parce qu'on fait des relations plus juste avec la presse ou la télé ou les magazines, tu sais, tout ce qui est traditionnel. Maintenant, je fais « ouais, j'ai contacté les blogs, oui, on les contacte, les influenceurs, puis oui, on les contacte. » Fait que je vous ai corrigé. Je m'attends à une prise. On fait attention à ça. Mais, on fait attention à ça. Puis, ah non, c'est pas un terme péjoratif, là, mais si on veut englober ce terme-là, « relations de presse », on peut dire maintenant « relations médias ». Fait que, ouais, je viens du merveilleux monde de la musique. Dans le fait, j'étais super chanceux, moi, j'ai baigné dans la culture toute ma vie, du côté de ma mère. Ma mère est maison d'édition. Elle a 17 maisons d'édition. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, là. David Goudreau, c'est ma mère qui a fait le livre de David Goudreau. OK. Puis, Manu, évidemment, c'est ma mère aussi qui l'édite. Fait que... Puis, mon grand-père est réalisateur à Radio Can. Fait que, tu sais, je baigne là-dedans, tout ce univers-là, depuis vraiment longtemps. Mon oncle, violoniste principal pour le Cirque du Soleil. Fait que, tu sais, je le connais. Fait que, moi, je m'enlignais vers une carrière publicitaire. Puis, relation publique puis pub, là, ça se ressemble. C'est pas loin. Tu sais, c'est pas la même chose, mais tu sais, on s'entend que c'est pas loin. Puis, je m'en allais en pub. Puis, fil en aiguille, on m'a proposé un poste au marketing chez Archambault. Là, j'étais jeune. Je pense que j'avais 21 ans. Puis, le label de Start Academy Musical que tout le monde connaît, là, c'est un gros label au Québec. Ils viennent juste de racheter Audiogramme. Bien, les musiceurs, eux autres, commençaient à ouvrir. Fait que, tu sais, il y avait le distributeur de musique, Select. Fait que, là, je navigue là-dedans. Et moi, j'étais dans les mêmes bureaux que tout ce beau monde-là. Puis, on m'a proposé un poste. Je travaillais à côté des bureaux de musiceurs. Fait que je voyais la gang de Starag. Puis, une année, je me suis retourné vers un projet plus attitré numérique. Donc, ils ont parti la branche numérique chez le distributeur. Fait que, tu sais, quand la chanson, vous l'attendez chez Spotify, chez Apple, puis dans toutes les plateformes qu'il n'y a pas à travers le monde, bien, dites-vous qu'il y a du monde qui ont pensé à appeler Apple. Fait que, hey, nous, on a à peu près un catalogue d'à peu près 300 000, 400 000 chansons. On aimerait ça que l'on les mette dans votre magasin numérique. Ouais, c'est ça. Fait que, là, il a fallu qu'on travaille sur un accord des contrats avec tout le monde. On se recule, quoi, en 2005. Puis, après ça, je suis parti à une petite business en site web. Sur le numérique, je croyais fort. Puis, je pense que 2007, j'ai quitté pour me lancer comme ça. J'avais côtoyé, c'est ça, toute la gang de marketing chez Muscat, chez Archambault. Fait que je me suis dit, hey, il y a un manque à gagner. Je pense qu'on pourrait avoir certains clients en musique. Puis, je me suis associé avec une femme qui s'appelle Marie-Jo Bastien, qui faisait de la promo radio. Fait qu'on a starté Agence Tonic. Puis, on offrait vraiment le service 360 aux artistes. Puis, là, on recule, là, 2007. Fait qu'on faisait tout l'aspect promo quand un artiste sort. Puis, on essayait de faire le mix du 360. Fait que moi, j'ai travaillé avec Corneille, Mario Pêcha, pas mal toute la gang de Star Act, pas mal toute la gang de La Voix. J'en ai fait beaucoup, là. OK. Puis, puis, bien, j'ai travaillé... Hey, là, on se retourne en 2008. On commençait, 2007-2008, là. On commençait. Hey, tellement, là... C'est vous, pareil. Je pense que... Je pense que c'est la plus belle décision. La plus belle décision, tu sais, j'aurais pu aller au HEC en marketing, puis en finance, puis le... Mais, tu sais, l'école, je pense, c'est pas, c'est fait pour tout le monde. Moi, à moi, pour me faire dire, tu sais, surtout en com, en marketing, puis tu te fais dire, ouais, t'as 79 parce qu'on n'est pas trop d'accord avec ton idée. Excuse-moi, j'ai-tu suivi de A à Z le petit plan que tu m'as demandé de faire? Oui, oui, mais l'idée qu'on t'a proposée n'est pas bonne. Attends, là, tu me joues sur l'idée, là. Oui, c'est ça. Je te donne pas un travail où tu me payes. Moi, tu me dis, regarde, suis le plan qu'on te propose dans les livres. L'idée, c'est pas ça, là. Alors, je m'obstinais tout le temps, puis une année, je fais comme... Hey, tu sais quoi? Je pense que j'ai des bonnes idées. Quand on m'a proposé le poste chez Select, je suis tout de suite sauté là-dessus. Tu sais, mon but, mon mandat avec eux autres, c'était... On essaie de faire... Hey, on donnait de la musique, tu sais. Aujourd'hui, je te dirais, on fait plus ça, mais on donnait de la musique. Hey, écoute, les plateformes étaient dégueulasses, là. Je parle du 24 heures, là. Sur le 24 heures, le site Internet, là, il était dégueulasse. Je m'en rappelle. Puis on donnait, là, via... C'est quoi, le 24 heures, exactement? C'était le journal de 24 heures. OK. C'était le journal de 24 heures. OK, sur leur plateforme Internet, il y avait comme un player, puis... Un, un... Oui, oui, oui. Puis tu peux télécharger. Si tu avais lu le journal, tu avais un code. Puis là, on se retourne dans les années 2006, 2007, 2008. Les gens étaient comme, OK. Oui. Les codes commençaient, là, pour commencer à streamer, puis tout ça. Ben oui, ben oui, on était là-dedans, là, tu sais. Mais on s'entend que... La culture, là... Les deals sont encore très mauvais, là. Mettons, avec Spotify, là, il faut des milliers pour que ça marche. Ben, tu sais, on... Oui, je peux t'en parler de long, là, on en discutera, là, c'est sûr. Tu disais que le 24 heures, c'était pas bon. Les deals sont encore mauvais. C'est épouvantable, là, ça. Ben, tu sais, c'était la plateforme. C'était une plateforme de presse, c'est un média, là, ça. Puis, vu qu'on était chez Québécois, ben, tu sais, on pouvait avoir certaines plateformes. Mais tu sais, les plateformes étaient nulles, là. C'était pas beau, là. C'était pas ergonomiquement bien pensé, là. C'était... Rendre ton champ, c'était lettre, là. C'était un site d'éternel des années 90, c'était plus beau que ça. Ah, oui, pour vrai. Fait que, tu sais, j'ai commencé comme ça, moi, en faisant ça, puis en faisant plein de contacts, comme ça, à gauche puis à droite. Puis quand je connaissais beaucoup les artistes, puis on me demandait tout le temps, « T'en fais-tu un peu de marketing, puis de com? » Je fais comme... Moi, je viens de la com. Moi, je rêve de faire une campagne électorale. Ah, oui? Oui. Oui, mais oui, tellement. Tellement. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, après ça, tu sais... Ouais? Non, vas-y, vas-y, on continue, je vais revenir là-dessus plus tard. Ben oui. Ben, je vais te parler, j'en ai fait des campagnes électorales. Puis... Ben oui. Puis, tu sais ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des contrats. Quand j'ai rencontré Marie-Jo, qui, elle, s'occupait du marketing chez Muscar, on s'est dit, c'est ça, on faisait un 360. Fait qu'on signait des artistes. Parce que là, on disait, écoute, tu vas nous donner ton tracking radio. Donc, quand ta toune a joué à radio, là, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a appelé le directeur musical pour lui dire, « Hey, salut, tu peux te jouer ma toune. » On faisait les relations, ce que vous vous dites, de presse. On faisait... Et là, écoute, on s'est retourné en 2008, là. Mais on faisait du numérique. Puis, on s'arrêtait là. Au début, c'est ce qu'on faisait. On en a signé. On a signé des gros noms, quand même, au début. Tu sais, on avait Corneille, Nadja, Mario Pécha. On avait du gros monde. Puis, tu sais, c'est sûr que Marie-Jo, elle, elle connaissait beaucoup de monde. Fait que, tu sais, j'ai fini par reconnaître bien, bien, bien du monde. Puis, en faire très, 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 très... Je me levais, puis je faisais ça. Fait que moi, la musique, toutes sortes de musiques, que ce soit rock and roll, j'ai travaillé avec tout le monde. Puis, j'ai eu la chance, là. J'ai eu la chance aussi, dans mon métier, d'avoir des amis, là. Tu sais, Manu Militari, ça fait... Écoute, j'ai parti de ma business en 2008. On s'est incorporé en 2009-2010. Puis, 2010, j'avais Manu Militari dans mon bureau. Je me le présentais. C'est un label qui est venu me le présenter. Le gars, là, c'était comme... C'était... Ouais, c'est ça. C'était... Il ne parlait pas beaucoup. Fait que, comme, ça te tente dessus? Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y avait quand même un bon succès d'estime avec Voix de fait. Fait que... Succès d'estime, succès aussi du public. Il avait fait quand même quelques ventes. Puis, il arrivait avec Crime d'honneur. Puis, moi, j'ai embarqué, là, sur Crime d'honneur. Puis, après ça, ça n'a pas arrêté. Puis, j'ai d'autres dossiers qui ont mal été. Mais, j'ai eu beaucoup de... Ouais, on a eu beaucoup de succès. J'ai eu des numéros 1 à radio. Fait que c'est toujours dans l'univers de la promo puis du marketing. Puis, moi, je faisais... Moi, mon dossier à moi, c'était vraiment les relations avec les médias. Puis, le numérique. Fait que... La page de Manu Militari, je l'ai créée. Et... J'ai encore des print screens, là. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça, les gars. Quand Facebook, l'avatar, là, il était à droite. Puis, c'était en long. L'avatar était rectangulaire. Je parle des premières pages Facebook, là. Puis, quand j'ai starté ça, Manu m'avait dit... Il m'avait dit... Je m'en allais sacrer. Il ne faut pas faire ça, là. Non, on se peut sacrer, là. Il ne faut pas faire ça. Comme tu veux, on s'en fout. Il m'avait dit... Non, 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 non. Moi, je ne vais pas me retrouver sur Facebook. Je ne crois pas à ça. Puis, là, aujourd'hui, bien, hein. C'est le gars qui aurait pu investir dans Netflix en 2009. Non, fuck that. Eh, bien, tu sais... Ça, c'est une belle aparté. Pour moi, le plus gros échec... Au Québec, c'est Musique Plus. Musique Plus avait la chance depuis très longtemps de faire un YouTube. Ça aurait cartonné. Pour vrai, ça aurait cartonné. Ils n'ont pas pris la balle au bon. Ils n'ont pas été assez vite. Ils ont été lents avant de conceptualiser cet Internet puis avant de signer leur deal. Ça a été long. Mais ça, je trouve que... C'était tellement hot, Musique Plus, là. C'était hot. C'était le web avant le web, là. Bien, oui. Oui, puis c'est ça le problème qui est arrivé avec la télé, aussi. Là, elle a essayé de rattraper son retard qu'elle a pogné parce qu'Internet, ça ne marchera pas. Tu sais, c'était tout le temps. Internet, c'est le mode passé. Internet, ça ne marchera pas. Mais non, c'est le mode. C'est le mode, là. Oui, oui. Bienvenue en 2021. Fait que c'est ça. Tu sais, de fil en aiguille, c'est ça. J'ai fait beaucoup... Tu sais, moi, ma job, c'est de prendre... Tu sais, je vais rester dans la musique parce que j'en fais vraiment presque plus, mais je connais mon dossier par cœur. Tu sais, quand il y a un artiste, un client qui vient me voir puis il fait comme, j'ai un projet, tu sais, ce que tu peux faire pour moi. Moi, habituellement, je fais toujours la stratégie d'ailleurs. Moi, c'est pour ça que j'ai décroché une manée parce que la musique, c'est souvent du... C'est le moment, tu sais. On ne pense pas... Tu sais, on ne pense pas trois, quatre têtes. Vous avez reçu David Goudreau. Écoute, ce gars-là, là, c'est une machine. Oui. C'est une machine. Il est impressionnant. Il est tight. Non, non, il est tight, là. Lui, là, tu lui dis, moi, il me faut l'album. Tu sais, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu veux être, mettons, sur la plateforme de Apple, tu peux passer par un distributeur. Puis si tu veux, je ne sais pas, avoir une couverture sur la page de Apple, tu sais, quand tu rouvres l'application, puis là, il y a des boutons avec... Là, ces temps-ci, je pense que si tu le rouvres, c'est Charlotte Cardin, le nouvel album. Il l'annonce, en gros. Hé, ça, là, c'est cent quelques mille personnes, là, qui voient ça, là. Tu veux être là. Mais si tu veux te retrouver là, il faut que tu envoies ton album trois semaines avant sa sortie. Tu sais, quand tu es habitué de faire comme... OK, regarde, j'ai une idée, je vais publier mon statut tout de suite. OK, on a une chanson, on sort de studio, on l'annonce tout de suite. Tu sais, quand tu es habitué d'avoir ce minding-là, c'est très difficile, après ça, de faire, tu sais, une bonne stratégie. Mais quand tu as le temps, puis moi, maintenant, c'est pour ça que je n'en fais plus, mais ce que je fais, c'est... Regarde, on prend le temps, là. Toi, tu veux sortir un album demain, ça ne marchera pas. Regarde, donne-moi le temps, parce que moi, il faut que j'appelle, il faut que je te mette en contact, puis après ça, bien, peut-être que de là, il va sortir des idées. Tu sais, sur Manu, moi, je peux te parler de trois, quatre actions qui ont été eu trop payantes pour nous. Mais tu sais, la chanson qu'on a faite pour la Fondation Sainte-Justine, ça, ça s'est travaillé, là. En arrière, ça ne s'est pas fait comme ça. Le gars nous a... Tu sais, on n'a pas... On a contacté quelqu'un. Il y a une personne qui nous a rappelé. Fait que, hey, on a un projet hip-hop. Tu sais, on aimerait ça mettre un texte derrière ce que les gens vivent. Puis tu sais, ouais, Manu, ça a profité. Mais tu sais, Manu, son écriture, c'est une écriture qui n'est pas... C'est pas... C'est pas fouki, là. C'est pas... C'est pas sympathétique. C'est pas... C'est une écriture qui est son écriture à lui, là. Un chanson, c'est pas ça. Ah ben, hey, hey! J'ai travaillé avec ses pathétiques. Ah oui, un autre aussi. Juste en radio. Moi, c'est pas moi qui l'ai... Nous autres, on a travaillé en entrevue avec... Pas bon, oui. Ben écoute, écoute, moi, je... Tu sais, moi aussi, je pourrais vous en compter, mais c'est pathétique, ça a été le... Tu sais, dans le hip-hop Québec, il y a Dommatique. Oui. Qui a quand même... Qui a quand même fait un step, puis il a marqué le temps. Parce que c'était la première fois qu'on entendait du hip-hop en radio. Moi, j'ai rentré... On a rentré, c'est Marie-Jo qui s'occupait de la radio. Elle, elle a rentré, c'est pathétique. C'était la première fois, je pense, lui, il en a sorti des albums. C'est ça, un peu, que je regrette du hip-hop. Les albums sortent à profusion. On n'a pas le temps de consommer. On n'a pas le temps d'écouter. Mais tu sais, je ne m'en souviens plus, c'était lequel album? C'était la première fois que je jouais en radio et il nous avait appelé au bureau. Merci. Il était très reconnaissant, parce qu'il savait qu'un passage à radio, ça y amenait... Ça l'amène des sous. Quand tu tournes en radio, sur des radios BDS, ça a tellement... Ça a un prix. Aujourd'hui, moindre qu'avant, mais ça a un prix. Si tu as l'affaire la plus payante pour un artiste, mettons, si tu as le ultimate achievement, mettons, de faire de l'argent, c'est de passer à la radio. Tu veux-tu le ultimate achievement, avec mon anglais le plus... le plus merveilleux, mais en ce moment, tout ce qui est payant, c'est tout ce qui est satellite. Ah oui? Tu peux aller chercher... Ah oui, c'est payant. Tu peux aller chercher un 50$ la traque, à chaque fois qu'elle passe. Ah oui? Pour des affaires comme... Le nom m'échappe, mais... Sérieuse. Sérieuse, oui. Sérieuse? Oui. Tout ce qui est satellite, ça, tu peux aller le faire. Il y a beaucoup de... Quand tu tournes en jouant, là, tu peux faire de l'argent sur ta toune. Ah oui. Après ça, tu sais, moi, c'est un dossier qui me plaît, on pourrait se noter d'en s'en reparler, mais Spotify et Apple, tu peux te faire le décompte. Je le fais régulièrement avec Manu, le décompte. J'essaie d'y mettre les chiffres très clairs en face. Mais j'imagine, c'est de payer pour d'autres trucs. J'imagine, si, mettons, c'est pas payant monétairement là-dessus, mettons Spotify et Apple Music, j'imagine, genre, côté exposure. ou même là, il faut que tu tombes dans des playlists. Il faut que tu tombes dans les bonnes playlists. Spotify, il faut que tu tombes dans les playlists. Oui, je suis d'accord. Quand tu veux, mettons, grossir ton auditoire, il faut que tu tombes dans les playlists, t'as pas le choix. T'as pas le choix de travailler avec quelqu'un qui va te faire des playlists ou, tu sais, si tu veux le faire toi-même, tu te fais des playlists sur ton propre Spotify artist. OK. Tu te montres des playlists, peu importe tes playlists, là, je te dis n'importe quoi, je cours dehors, fait que ma playlist de courir dehors, tu mets des trucs dedans. Puis des fois, là, c'est niaiseux, mais ta playlist est bien faite. Fait qu'il y a des gens qui s'abonnent de plus en plus à toi. Puis Spotify, comment ça fonctionne, un peu comme YouTube, quand t'es abonné à ton artiste Spotify, dès qu'il sort quelque chose, un nouvel track ou un album, notification. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est ultra payant. La notification, là, dans la notoriété, la pub, là, c'est super payant. Fait qu'en gros, c'est ça. Tu sais, ce que je fais, là, c'est vraiment, je prends un artiste, une marque, peu importe, on regarde, c'est quoi, le dossier. Si on voit qu'il y a de la communication qu'on peut faire sur les médias sociaux, on le fait. On s'occupe des pages, on s'occupe de faire, tu sais, je m'occupe de créer la stratégie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on sort comme contenu? Après ça, tu sais, s'il y a une relation avec les médias, bien là, on se fait des entrevues. Tu sais, pour la marche traditionnelle des artistes, là, c'est, on sort un album, on fait, on est partout dans les médias, on essaie de donner le maximum d'entrevues, puis, tu sais, ça s'arrête à là, puis on essaie d'avoir un extrait radio. Là, maintenant, tu sais, il faut que tu penses à tes plateformes aussi, tes plateformes sociales, oui, mais tes plateformes, comme tu en parles, Spotify, Apple, Amazon, et YouTube, il y en a, il y en a du stuff. Puis, tu parlais tantôt? Fait que oui, c'est ça, fait que tu... Non, excusez, continue, continue, non, continue, excusez-moi. vas-y, 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 En fait, c'est parce que tantôt, tu parlais... Ça me permet de boire de l'eau. All right, c'est bon. Chêne-toi pas pour prendre mes pauses. Dans le fond, ce que je me demandais, c'est que tantôt, tu parlais, mettons, que des fois, ça valait à peine de prendre un temps avant de sortir un album, justement, pour faire de la promo. Tu sais quoi, mettons, pour toi, le meilleur temps, mettons, que tu peux avoir pour travailler entre le moment que l'album est prêt puis genre le deadline, mettons? Mais moi, je dis tout le temps, moi, si j'avais à conseiller un artiste, peu importe le style musical, évidemment, s'il est connu, c'est différent, là, mais... Ouais. Mais tu sais, mets toujours dans le bain ton équipe. Tu vas en studio, tu sais, fais informe ton équipe, tes étapes dans ta progression parce que des fois, là, des idées, ça peut sortir. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, je vais parler beaucoup de David puis de Manu parce que c'est... Tu sais, je m'occupe de trois artistes, tu sais, je m'occupe du label de Manu. Ça faisait comme très longtemps que je poussais derrière pour qu'il se parte un label et il l'a fait. Puis, ça fait que je m'occupe un peu de tout ce qu'il y a chez Manu. Puis, j'ai aussi Annick Jean. Mais après ça, j'en fais un peu ce qu'il y a pu parce que ça demande beaucoup... C'est beaucoup de travail. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est informe ton équipe parce que je dis, tu sais, Manu s'en va en voyage, en Égypte. Puis là, bien, lui, il ne m'informe pas, là, OK? Ah oui. Quand il revient, quand il revient, là, il me dit, ah oui, je suis allé en Égypte. Oui, c'était... Oui, il y avait la manifestation, c'était le printemps arabe, là. S'il ne m'avait pas appelé, là, quand il était là, il n'y aurait pas eu une couverture, tu sais. Il m'a appelé, on a décidé de faire comme, hey, on va appeler les journaux, t'es là. Ah oui. Fait qu'il a fait beaucoup d'entrevues là-bas. OK. Fait qu'initimablement, ça, ça l'aide pour ta notoriété, là. Il n'y avait pas rien à vendre, mais il était là-bas, il parlait de son truc, ça l'a beaucoup aidé pour sa notoriété. Il y a des petits steps comme ça, là, qui a aidé pour sa notoriété à Manu. Puis, je pense que quand tu commences ton album, tu rentres en studio, fais-toi un petit planning, dis-toi, OK, moi, je sors dans 3-4 mois, mais je vais m'asseoir avec mon équipe de com, ou peu importe, ta gérance, que ce soit une ou deux personnes, c'est pas grave. Tu fais juste mentionner c'est quoi ton calendrier pour que tu te prépares. Parce que c'est pas vrai que quand tu annonces ton album, les médias sont là, tu sais, à attendre. Non, non, les médias, premièrement, ils t'attendent pas, il n'y a pas personne qui t'attend. Puis, deuxièmement, la vie a déjà continué. Un journaux, c'est un quotidien, la nouvelle peut passer vite, c'est correct, mais pour un magazine, il y en a qui sont mensuels. Si tu n'as pas appelé 3-4 mois d'avance pour leur dire c'est quoi, ben, tu sais, oublie ça. Moi, j'ai le journal de Québec, ben non, lui, les autres, ils vont faire comme, ah, tu sors ton album demain, ben, oublie ça. Moi, j'ai déjà publié souvent le journal de Montréal puis de Québec, il me disait, hey, Olivier, tu travailles sur quoi en ce moment? C'est quoi tes prochaines sorties? En septembre. Tu sais, j'en ai eu un, il croyait, là, un mois, en septembre. Je fais, ouais, je peux te le dire, mais non, mais c'est parce que je prépare déjà mes dossiers. Il faut que tu penses d'avance. Fait que c'est sûr que quand tu arrives dernière minute et tu veux faire une strat ou tu veux faire une campagne de ARP, c'est tough, là. C'est très tough. Ah ben, c'est juste... Fait que, tu sais, moi, je te le dirais, tu sais, mettons que tu planifies, si tu dis, Gann, j'ai un album, il est prêt, là. Sors une track ou deux, dis à ton team, OK, Gann, on va faire des ARP. Là, en ce moment, si tu as un album, cet été, là, premièrement, les radios, dans mi-juin, c'est terminé, là. Ils ont le planning d'été de fête, ils ne rentreront pas de nouveaux singles. Ça va aller en août. Fait que, tu sais, tout ça, si tu veux que tu sortes quelque chose cet été, assure-toi d'être first, t'es déjà une bonne notoriété, ou sinon, attends, repousse un peu. Mais il faut que tu travailles d'avance. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, quand tu as ton album, calcule un bon 3-4 mois, là. Ah, mais... J'aboue. Ça donne du temps à tout le monde. Moi, j'aime ça, comment tu en parles, parce que je le vis de notre côté, mettons, on a des bennes qui nous écrivent, hey, je sors un album, tout ça, ça ne me dérange pas de te passer en entrevue, mais là, tu sais, notre booking, je commence à booker à août, là. Fait qu'il commence à être loin, le booking pour les entrevues, je suis booké quasiment toutes les semaines. Puis après ça, il y a... Tu n'es pas le journal de Montréal. Puis toi, tu... Oui, je ne suis pas le journal de Montréal, loin de là. Mais toi, ton calendrier, toi, ton calendrier, toi, ton calendrier, excuse-moi, je te coupe, puis j'aime ça te couper, tu sais. Mais, tu sais, vite comme ça, vite comme ça, tu sais, toi, moi, on a une entrevue, on salue le Twitch, mais tu sais, tu vas la diffuser sur ton podcast dans deux, trois mois. Oui, c'est ça. Moi, si je ne t'ai pas parlé d'avance, là, je ne le sais pas, là. Tu sais, comme là, comme on a booké ça, ça fait comme quasiment deux mois déjà qu'on a booké cette entrevue-là avec toi, puis ça sort dans deux mois, tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, il y a quatre mois d'avance, là, pour avoir de quoi que, si tu veux, que ça sorte. Puis, c'est ce qui fait la différence, en tout cas. Oui, ben, ça arrive. Vous autres, on se beurre la casse, comment ça se passe? À côté de Booking, on est moins tight. On fonctionne, genre, comme une semaine ou deux d'avance. Là, on était moins, on avait trois semaines d'avance. Ben, ouais, non, je ne suis pas tight comme toi, un peu, là. En fait, je l'étais plus avant, je pense qu'avec le temps, on dirait que j'ai commencé à louer ça un peu. Tu sais, tu travailles fort en crise, c'est shit. Ouais, mais, tu sais, aussi, en même temps, vous, vous, tu sais, vous bouquez ça avec les humoristes puis tout ça, mais que, tu sais, vous avez déjà step-up un peu la qualité, on pourrait dire, encore, là. vous avez encore du monde de plus en plus, avec de plus en plus de notoriété, plus que ça va aller, plus que vous allez en avoir, puis vous allez d'abord vous mettre d'avance, là. Clairement. Yes, il est back. Il est back. La joie, hein? La joie du zoom. La joie du zoom, la joie des internets, hein? T'es rendu où? Ouais. Je suis sûr que les trois, on ne s'en rappelle pas. J'étais rendu chez nous. Non, 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 on parlait du timing. Du timing, oui, oui. Oui, du booking. T'sais, vous, vous bouquez, t'sais, c'est comme, t'sais, il y a un délai de quatre mois, en tout cas, du moment où que vous décidez de faire quelqu'un jusqu'à sa diffusion. Fait que t'sais, ce qui fait la différence entre un bon relationnisme, pis là où tu vas le payer un petit peu plus cher, des fois, c'est que la personne, lui, connaît tellement son, tout, ses délais, t'sais, là, on rentre en période de les programmations, la programmation estivale va commencer. Fait que toutes les émissions d'été vont commencer. C'est une nouvelle équipe, c'est des nouveaux contacts. Bonsoir, bonsoir, c'est correct, ça y va, mais quand il y a une nouvelle émission, je dois avoir une nouvelle émission. Moi, si je veux rentrer en contact avec, faut que je connaisse l'équipe qui est derrière la nouvelle émission, pis moi, ben oui, faut que je connaisse c'est qui qui est à TVA, pis des fois, ben, j'ai la chance de faire ça depuis longtemps, fait que des fois, on m'envoie des courriels, fait que, hey, il y a une nouvelle émission qui se prépare, voici c'est qui l'équipe, mais c'est rare, c'est rare qu'ils vont faire ça, ils ont une vie à vivre, eux d'autres aussi. Ouais. Non, ouais, moi, je te dirais, tu sais, est-ce qu'il continue? Non, non, vas-y, 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 Marc-en. Je te coupe tout le temps. Ah ouais. Je veux pas te couper, je veux pas te couper, ben des fois, avec le délai, on dirait, je commence à parler pendant qu'il y a un silence, mais il y a un petit mini délai, fait que là, tu commences à parler, je comprends pas que je voulais pas le couper, mais ouais, sorry, mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est, j'imagine aussi, avec les saisons, doivent venir des couleurs de chansons, tu sais, mettons quelqu'un qui fait une tune pop reggae, mettons, j'imagine, si tu veux sortir en plus pour l'été, genre, j'imagine, il faut que tu te prennes encore plus d'avance pour te passer, ou c'est pas vraiment... Tellement, mais tu sais, en même temps, tu sais, ah ouais, moi je suis là, oui, tellement, ta date de sortie est importante quand t'es connu, il y a les chansons d'été aussi qui sont importantes, mais en même temps, tu sais, tu sais, de mon avis, il n'y a pas personne, tu sais, moi je suis pas, je le dis souvent, je suis pas dieu, je devine pas, si t'es assis sur un hit, moi je la trouve bonne, ça se peut qu'elle passe pas à la radio, parce que c'est du monde qui décide, c'est ça qui est plate, c'est pour ça, je pense que l'avenir aujourd'hui appartient à ceux qui ont quand même une mise-garde, tu sais, qui ont une main sur leur contenu à eux autres, tu sais, moi je reviens pas, tu sais, on parlait de Spotify puis des plateformes, tu sais, des plateformes de streaming puis de téléchargement, c'est des peanuts, là, ce qu'ils donnent, tu sais, ça leur appartient pas, c'est le split, de revenus, c'est tellement, là, moi j'avais tellement, regarde, on va en parler, j'avais tellement été insulté pour les artistes, là, quand ils ont sorti leur affaire de, ah, on va vous donner moins de redevances, mais plus de visibilité, ceux-là qui acceptent, si vous acceptez d'avoir moins de redevances, on vous donne plus de visibilité, Christ, tu donnes 15 cents, est-ce-tu, par 1000 écoutes, tabarnak, puis même là, je dois être au-dessus de qu'est-ce qu'ils donnent, tu comprends maintenant pourquoi ils ont augmenté de 29 cents, parce que ça n'avait juste pas de bon sens, la plateforme, en moyenne, je vais prendre les grosses, mais en moyenne, on va se calculer à 30%, donc, là, je vais parler de streaming, je vais parler de l'autre, du 1 et 29, tu t'enlèves 30% que Apple se garde, il te reste 90 cents dans les poches, de ces 90 cents-là, tu as un distributeur à quelque part qui prend sa cote et là, la moyenne est 20%, si tu as bien négocié ces 20%, tu peux diminuer, mais il faut que tu sois un gros non, mais tu sais, en moyenne, 20%, écoute, on est rendu à peu près à 72 cents, là, si tu es tout seul, ça s'arrête là, tu es bien content, mais là, si tu as une équipe de gérance, si tu as un label, le label se prend sa cote, si tu as une équipe de gérance, il se prend sa cote, fait que là, rendu là, si tu as bien délé, ton label va se prendre, écoute, je ne sais pas les primes, mais mettons, 20-25%, puis le manager, il y en a qui sont très, très gourmands, mais mettons, un bon manager, 20-22%, tu peux le délé, là, lui, plus bas, il se retrouve entre 40 et 50 cents, et là, si tu es un groupe, tu imagines-tu, tu as fait où ton cash? Ah, mais là, je l'avais avec mes éditions, ça se peut que j'aille à une toune qui joue à je ne sais pas trop quelle émission, oui, mais c'est parmi tout l'univers, il y a Simple Plan qui a fait du cash comme ça, il n'y en a pas beaucoup, le monde pense que l'édition, c'est la manne, oui, si tu as une toune qui joue à radio, si ta toune a du playlist, ah oui, là, ton édition, elle compte, mais quand tu as plein de monde qui mange sur toi, je les comprends, moi, ces artistes-là, de faire comme, hey, ça ne marche pas, moi, c'est pour ça que je n'en fais presque plus, c'est sûr que moi, c'est une dépense, quand ils viennent chez nous, ils viennent conner chez nous, moi, c'est une dépense, je ne prends pas une cote sur ton album, non, moi, c'est ça, c'est tant avec les taxes, puis c'est comme ça que tu me payes, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, ma première priorité, c'est toi, à la fin de la journée, il faut que tu fasses du cash, comment tu le fais ton cash, parle-moi pas de Spotify, c'est .0003 du streaming, mais tu n'as pas splitté rien là encore, fait que YouTube, OK, si tu le fais bien, si c'est intelligent, tu le fais bien, OK, il y a des petites passe-passe, il y a des passe-droites sur YouTube que tu peux avoir, ce n'est pas la manne, mais c'est quand même quand tu as des bons abonnés, ça peut être la fun, mais tu sais, si tu ne te nourris pas, je ne viens pas chez nous, essaie de faire tes affaires par toi-même sur tes médias sociaux, puis si tu as un peu de cash, je viens dépenser, mais tu sais, si tu te dépends de ça, c'est tough, c'est tough. c'est ça qui n'est pas réglementé dans la culture. Vas-y, Marco. C'est quoi le meilleur moyen pour eux, c'est la merge des shows, j'imagine, vendre des albums et des chandails, puis le monde aille voir le show. Aujourd'hui, il va voir le show. C'est une autre histoire. demain matin. Ouais, ouais. Mais moi, ça fait, moi, quand j'ai commencé, c'est un peu à la force de toujours me répéter, de me dire, OK, il n'y a personne qui me suit mon trip, je vais juste aller faire autre chose, je vais juste aller proposer mes services. C'est ça, j'ai eu la chance de faire les dernières élections fédérales pour le Parti vert, ça a été une chance incroyable que j'ai eue, shotter là-dessus les deux pieds jointes. Ah, c'est le fun, c'est complètement un autre game. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, à force de toujours dire aux artistes, hey, tu devrais penser à toi, tu sais, ton label, il te prend combien, tu sais, ton distributeur, il faut, tu es une, tu es comme un sportif, moins d'argent, là, mais tu es comme un sportif, tu es une mini-entreprise. Si à la fin de la journée, tu ne sais pas où expliquer ton argent, il faut que tu le saches, il faut que tu le saches vite. Ah non, tu es un entrepreneur, c'est plate à dire parce que l'artiste ne veut pas être là. Mais il faut que tu saches, je vais finir ma phrase, l'artiste, il est là, tu es un artiste, tu es souvent dans ses pensées, souvent dans son délire. Quand il parle de chiffres, il est souvent comme, attends, non, non, je ne veux pas entendre ça. Oui, mais à la fin de l'année, quand tu vas déclarer tes impôts, tu vas faire comme, crème pas, payant la musique. Mais c'est parce que, au début, tu n'es pas intéressé à ça. Intéresse-toi aux chiffres. C'est combien les pourcentages de tout le monde puis essaye de dealer. Si tu vois que tu te fais carrément fourrer, porte, 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 fais-le toi-même. Puis il y a des outils, là. Tu sais, le distributeur, c'est Believe en ce moment parce que c'est là qu'a fermé ses portes puis fouillez-moi pourquoi, mais c'est là qu'a même débarrassé de son numérique le mois dernier. Moi, je t'ai sur le cul pour eux. Fait qu'il reste, mettons, en digital Believe. Mais là, le pouvoir appartient au catalogue, hein? Apple, là, il s'en fout de vous autres. Il s'en fout. Il y a un catalogue. Lui, il y a un catalogue qui s'en mille. Toi, t'es un parmi tant d'autres. Chez Believe, t'es un parmi tant d'autres. Fait qu'eux autres se prennent tous des cotes en se disant, genre comme, on t'offre un service, mais lequel? Aux États-Unis, je pourrais t'envoyer des liens, mais aux États-Unis, t'as, je m'en rappelle plus le nom, mais t'as un distributeur, c'est toi qui s'occupe de tout. Fait que tu distribues sur les plateformes que tu veux, mais ils se prennent une cote qui est minime, pour eux, minime. Puis t'es payé en US. J'y connais un ami qui a utilisé ce truc-là puis il dit, pour eux, c'est la manne. Je fais de l'argent. Mais tu sais, c'est ça, je travaille. Mais tu fais la job, c'est ça. Mais aussi, le monde, c'est ça qui arrive, parce que là, tu te fais les négociations puis tout ça, à ce temps-là, c'est tous ces droits d'auteur. Tout le monde, tu perds, les artistes perdent tous leurs droits d'auteur avec ça. Avec les personnes de streaming? Il faut t'aider, il faut t'aider, il faut t'aider, il faut t'aider sur ton catalogue. Avec des distributeurs puis tout ça, qu'est-ce qui se fait, comme, qu'est-ce qui se deal, c'est les droits d'auteur qui se deal le mieux. Parce que c'est ça qu'ils rapportent. Oui, parce que c'est là qu'il y a l'argent à faire, c'est ça. C'est là, parce que le streaming puis le download, maintenant, ils ne regardent plus ça. Je veux dire, OK, cool, tu as du download, tu as du stream, c'est le fun. Mais tu sais, où je vais faire mon cash. Il faut toujours, tu le vois, pour moi, un label, c'est un service. C'est un service qu'on me propose. Un gérant, c'est un service. iTunes, c'était supposé être un service. C'est nous qui a mis, c'est nous qui a mis tellement haut dans la chaîne alimentaire que c'est eux autres qui deal, c'est eux autres qui sont rendus, ils sont crampés de rire. C'est eux qui deal si, ben oui, ben oui, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, je dis, je vomis pas, je vomis pas sur leur plateforme. Je suis pas en train de dire, hey, Spotify, abolissons-les pis iTunes aussi. Non, je pense que c'est un nouveau format de la musique. Tu sais, dans tout ce qu'il y a dans la culture, la télé, le théâtre, les livres, la musique, c'est souvent l'enfant qui va battre en premier. On va essayer des affaires, tu penses toujours à la musique. C'est qui les premiers sur le numérique? La musique. Tu sais, le livre, ça a pris du temps, ils ont regardé tout le monde. La télé, Netflix, ça a été long avant que ça embarque aussi. Mais à un moment donné, ça a toujours été la musique qui a toujours été l'enfant mal aimé qui est comme, ben OK, ouais, c'est ça. Ah, on va l'essayer, nous, on va donner, on va donner notre musique, voir ce que ça fait. Ouais. Après ça, il y a des succès, je veux dire, Mystère Valère qui donnait ses albums eux autres, l'idée est bonne, est-ce qu'à long terme, l'idée est viable? Je sais pas, je suis pas dans leur charte, mais je pense que, tu sais, quand t'es un artiste aujourd'hui, il faut que tu regardes que c'est toi qui es au centre. Après ça, t'as besoin de rentrer en relation avec ton public, puis t'as besoin que les gens l'écoutent. Fait que oui, Spotify, c'est plus le choix. Spotify, c'est eux autres qui fournissent Instagram. Dans les stories, si t'écoutes le 15 secondes dans une story d'une chanson, on appelle ça un truth play, puis maintenant, Spotify paye pour le truth play à l'artiste. Fait que, mettons, moi je mets une chanson de Manu Militarie dans ma story, le monde écoute 15 secondes, faut que tu le fasses 15 secondes, l'artiste reçoit sa redevance. Écoute, c'est des petits chiffres, c'est une scène noire cassée en quatre. Oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est important dans ta structure. En nombre de fois qu'elle va être vue. Oui, mais il faut que tu sois là. Je veux dire, tu gagnes en notoriété. OK, la toune est bonne, les gens vont la streamer. Si tu te retrouves avec le délire, je ne sais pas, il y a un gars, genre, il y a une panne d'essence à quelque part, son truc ne part plus, il décide de prendre son skate, boire du jus de canneberge avec ta toune, puis ça devient à peu près un 100 millions de views. C'est ta toune qui joue. Excuse-moi, mais c'est un coup de marketing, ça, c'est un coup de PR. Non, mais ce n'est pas un coup de PR parce que ça n'a pas été, c'est la personne, lui, qui l'a fait, mais c'est dans ta structure. C'est un gros service. Eux autres sont importants. Oui, tu as un énorme service, mais il faut que tu sois là. Dans ta carrière, quand tu es un artiste, ces plateformes-là sont ultra nécessaires. Tu en as besoin. Après ça, tu as les réseaux que toi, tu peux gérer. YouTube, Facebook, Twitter. Quand tu arrives sur YouTube, moi, je le conseille, je ne l'écris pas parce que je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un influencer, mais si j'étais, si j'avais un blog, je l'écris. Si j'avais un blog, pour votre 200e, vous avez quand même une bonne passion dans le journal local. Oui, c'est bon ça. C'est malade. On appelle ça la notoriété, les gars. Yes. Je ne l'ai pas lu, il va aller le lire, c'est sûr et certain. Oui, ça a été quelque chose. YouTube, quand tu as 1000 abonnés et plus, tu peux commencer à monétiser ton contenu. Sauf que le problème, c'est que si tu as un deal avec Believe, Believe, eux autres, ont accès à ton compte YouTube et ils te siphonnent tout. L'argent passe, au lieu d'avoir 100 % de l'argent, là, c'est Believe qui contrôle ça. n'oubliez pas que Believe lui se prend une cote. Il va chercher la cote et il te le ramène. Tu as trois, je pense que tu as un YouTube Red Music, tu as un YouTube Stream quelque chose. Dans les rapports, quand je revois combien on a de YouTube de mon distributeur, je les regarde et les chiffres et à chaque fois que je me pince, je me dis pourquoi on est allé là? Est-ce qu'une vidéo qui fonctionne bien, tu as un million de vues et que tu as 100 % les droits monétisés à 100 %. Ce n'est pas 400 millions, je suis d'accord. Mais écoute, en moyenne, je n'ai vu des comptes, en moyenne, sur du contenu, quand tu en fais beaucoup, on pouvait aller toucher par mois, 1 000, 2 000, par mois, 2 000, 3 000. Là, ça, dans ma pyramide d'entrepreneurs, d'entreprises, de structures d'entreprises, c'est une revenue. Tu peux dire, on va faire chiffron, 1 000. Donc, de cette plateforme-là, j'ai 12 000 $ qui rentrent. Sûr, sûr, sûr et certain. Mais il va falloir générer du contenu pour ça. Clips, entrevues, il va falloir générer une chaîne qui... Il faut que ça roule. Oui, il faut que ça roule. C'est un cercle vicieux, mais c'est ça. Après ça, une fois que tu as ta structure qui rentre, là, tu peux parler de la merch. Là, tu peux parler de ton CD, de ton vénile, puis penser à des nouvelles. Pour moi, la musique, tantôt, on se parlait hors-onde, puis on se disait, le hip-hop puis le rock'n'roll, c'est deux univers qui ne se touchent pas, mais quand ils se touchent, ça se ressemble tellement. c'est le même style de personnes, c'est deux univers qui se ressemblent, puis même en spectacle, souvent, ces personnes-là ont commencé dans les bars. C'est rare, j'ai vu Marc Dupré ou un chanteur hip-hop dans un bar du coin chanter puis commencer comme ça. Mais le hip-hop, aujourd'hui, c'est encore ça. Oui, c'est la musique originale. C'est deux univers. Pour moi, c'est comme ça. Quand tu veux commencer, c'est comme ça. Oui. Mais pour un artiste, quand tu arrives, je ne veux pas pour un artiste, mais un, je n'aime pas ça dire fan. Je trouve tellement que ce n'est pas un beau mot, mais quelqu'un qui apprécie une autre personne, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a aucun prix. C'est émotionnel. Pour moi, la culture, c'est émotionnel. C'est un achat impulsif. C'est un achat qui est sur l'émotion. Oui, propose de l'émotion dans tes produits. Va chercher un beau vinyle. Offre-le à je ne sais pas trop combien, 40 $. Mais propose dans ta boutique en ligne une signature personnalisée. Tu serais surpris, rajoute un 10-15 $. Tu vas en vendre. Tu vas en vendre plein. Les gens, les gens, ben oui, parce que si les gens t'aiment, l'outil, Manu qui fait une signature sur un CD, David Goudreau qui fait une signature, ça n'a pas de prix. Ça, j'en parlais avec ma soeur, elle est grosse fan de David. Quand il a ressorti une édition spéciale de ses livres et tout ça, qu'il faisait des signatures, elle avait déjà acheté son livre et elle l'a racheté pour l'avoir signé. Ah oui? C'est une double dépense. Mais c'est ça. Ouais. Les signatures, non, 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 pour le livre, non. Non, non, non. Ma mère, elle s'occupe de David. Moi, je n'ai pas... Puis elle a une équipe. Puis ça, les gens, elles ne savent pas beaucoup que ma mère, elle a 17 maisons d'édition. C'est fou, même 17. Même mes clients, elles ne le savent pas parce que je suis comme... on a deux milieux qui se ressemblent. On n'a jamais fait la promotion de ça dans nos réseaux de contact. Mais ça doit être quand même une grosse part de marcher dans le monde du livre au Québec. 17 maisons d'édition, ça doit quand même être une grosse part de marcher. Non, c'est gros. Elle, elle a signé « Biographie de Céline Dion, une des premières ébérées de l'écu. » Elle a dit « Vous sortez de haut, là. » Ça a été... C'est intéressant. C'est un petit... Avant, elle était indépendante, avant d'être... Avant qu'elle soit rachetée par Québécois, c'était un débardant. Non, non, ils ont bien travaillé. Mais moi, ce que... Là où que... Où que j'en suis pour grand-chose, c'est sur la boutique de Grandes Plumes, la signature... Moi, j'y avais dit à Manu, j'ai fait « Ah non, les gens, ils vont payer pour assigner. » Moi, en tant que consommateur de musique, je sais que vous êtes des grands fans aussi de musique. Bon, il y en a un qui est plus fan de la lutte, mais regarde. Moi, si je suis un... Moi, si je suis consommateur de musique, puis j'ai mon artiste que j'aime, Michael Jackson, moi, j'ai tous les véniles du gars, là. Oui. J'ai tous les véniles. Je n'ai plus de disques, mais je n'ai plus de... La machine pour les faire marcher, là, T'es attournante, merci. Oui. Mais je les ai tous. Moi, j'aurais payé cher, là, pour le vénile. Mais vraiment, là. Je te présente, on a un petit personnage dans le podcast qui apparaît une fois de temps en temps. Ça vous convient, ça vous convient, une signature de même. Une couple de vieux, deux certains. Hé, garde-lée, ça vaut cher, ces deux-là. Oui, c'est clair. Il apparaît des fois une fois de temps en temps. Attends, je comprends pourquoi t'aimes la lutte, toi. Oui, mais c'est sûr que c'est émotionnel. La culture, c'est émotionnel. Quelqu'un qui dit quelque chose puis tu y crois, tu sais, puis je reviens souvent à Manu, parce que je connais le dossier par cœur. Tu sais, il écrit des chansons que les gens se font tatouer. Ça a une valeur qui est inestimable. Fait que tu sais, il faut que tu penses à beaucoup de choses dans ta tête pour faire comme, OK, moi, c'est mon entreprise, voici comment je fais mes revenus. Après ça, si les gens disent, ouais, mais là, 15 piastres pour une signature, c'est trop. J'aurais pu en mettre 200 piastres. Il y a des sites au State, il y a un site au State, tu peux avoir une vidéo de bonne fête, de Snoop Dogg, puis ça te coûte 3-4 000 US. Il y en a qui l'ont payé parce que c'est Snoop Dogg qui dit bonne fête, ça n'a aucun prix. Pour moi, ça n'a aucun prix. C'est comme quand tu vas au Comic Con puis tu vas rencontrer du monde dans les Comic Con, les affaires de la main. C'est là, c'est 80, 100, 200 piastres pour MNG. J'ai vu un site, c'est ma affaire que tu parlais, ça me tourne des affaires de toute façon de bonne fête, puis c'est des imitateurs de du monde connu, genre un gars qui est un imitateur de robots, tu payes genre 200 piastres pour qu'il soit de bonne fête. Il y a la version québécoise de ça avec ses... Oh, il y en a, il y a Hey Allo. Ouais, Hey Allo. Ouais, il y a Salut, Hey Allo. Ah ouais, il y a des plateformes, mais tu sais, pourquoi encore là? Pourquoi encore là? Puis je n'ai rien contre ces plateformes-là, tu sais, mais elles ne coulent pas, c'est le fun, mais pourquoi encore là? Il faut faire affaire avec un agrégateur, faites-le, vous-même. Tu sais, je le sais que des fois, ça fait comme, ça va être un, deux mois que tu vas dépenser pour ton site internet, mais tu sais, si tu y penses d'avance, tu fais comme, OK, là, mon astrat, c'est de m'occuper de mes choses un certain temps, puis quand j'aurai du roulement financier, m'engager quelqu'un d'autre, puis je déléguerai. Parce que tu sais, la merch, on ne peut pas en parler, de la merch, c'est ultra payant, c'est pas, attends, rectification, rabombinant, c'est pas ultra payant, mais tu sais, avant que ça soit payant, c'est de l'investissement, là. Ben oui, vous savez, pour 11 beurre la casse, vous avez fait faire des t-shirts, tu sais, ça coûte, il n'y en a pas vendu tant, il n'y en a pas vendu tant. plus que t'en fais, moins que ça coûte cher l'affaire, mais quand même, tu sais, mettons, tu commences, nous autres, on voudrait s'en faire, ça coûte cher, là. Mais c'est ta première, ta première batch te coûte cher, parce que t'as payé un graphiste ou peu importe, si tu l'as fait toi-même, tant mieux, t'as payé quelqu'un, après ça, t'as payé le chandail ou le matériel, fait que là, si t'as allé dans une qualité quelconque, t'as payé pour ça, après ça, tu payes pour les plaques, les plaques de print, c'est ce qui te coûte cher, là, c'est les plaques, fait que là, si t'as un recto verso, ta première batch, elle te coûte cher, ta deuxième batch, elle te coûte rien, si t'as un roulement de produits, ça te coûte rien, mais oui, la merch au début, c'est cher, t'sais, moi, je suis pas un fanatique de booba, t'sais, moi, quelqu'un qui dit, je crie, si tu jouis, c'est parce que je suis dans ta chatte, je suis moins fervent de ces paroles-là, tant mieux, c'est son art à lui, mais t'sais, pour moi, ça me rejoint pas, mais je dois admettre que God, c'est une machine de marketing, t'sais, lui, avec sa marque, il y a une marque à lui-même, je veux dire, je pense qu'il m'aime plus là-dedans, il y a son propre whisky ou rum, t'sais, le gars, il a pensé, le gars, il a pensé fort, il y a son linge qui roule comme des accotés, il y a sa musique, je sais plus s'il en fait encore, il en fait encore, on en a parlé cette semaine, justement, il en fait encore, c'est incroyable, lui, c'est tout ce qu'il veut, c'est fou là, c'est du travail, moi je trouve que c'est un génie, c'est un génie, il a compris la musique, il a compris que la musique pouvait lui, pouvait lui l'amener, pouvait lui l'amener à le faire connaître à travers, on va l'admettre, à travers le monde francophone, puis après ça, il est rentré des produits, puis il a commencé à vendre ses trucs, sa propre, ça s'appelle même pas Bouba là, en plus, c'est un autre nom, il a vendu ça, tout le monde a commencé à porter ça, il a fait ses affaires, puis là, il a investi dans X, X, tu nommes-les toutes, mais oui, au début, la musique, ça peut être ne pas payant, puis si tu n'y penses pas, puis si tu ne réfléchis pas à ton affaire, puis surtout, si tu ne connais pas tes chiffres, tu vas rouler dans le noir, tu ne conduis pas avec un bandeau, ses yeux, ça doit être pour ça aussi que de plus en plus d'artistes qui s'en vont vers l'autoprod, puis tout ça, d'essayer d'en faire le plus possible par eux-mêmes, puis aussi, c'est plus accessible à ce temps-là, à ce temps-là, il est parti, il est parti chercher une bière, il est parti, il a décidé d'aller faire une petite prise de lutte, ça lui manquait, une petite descente de coude, mais tu sais, c'est ça, on voit ça de plus en plus, ils s'autoproduisent, la plupart des artistes vont commencer à s'autoproduire, parce que, Chris, sinon tu perds tout, tu sais, les cotes d'un, il faut que tu coupes quelque part, l'équipement est plus accessible aussi que ça l'était dans le temps. Ben oui, puis tout est plus accessible, tu peux faire ta promo, je veux dire, tu peux faire ton propre marketing sur tes médias sociaux, tu peux te vendre, tu sais, puis tu sais, on l'est tous un peu influenceurs à nos heures, on fait tout du contenu, fait que oui, c'est à la portée, puis après ça, c'est toi où tu te vois là-dedans, tu sais, si tu n'aimes pas les médias sociaux, il faut que tu te le dises tout en partant, mais c'est déjà quand même, c'est déjà une porte d'entrée, ça, les médias sociaux à te faire connaître. Puis c'est dur à comprendre comment ça fonctionne aussi. Ouais, c'est vrai pour elle, au début, ça peut être, c'est demandant aussi. C'est étourdissant, c'est très demandant. J'ai remarqué avec le podcast, c'est moi qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux, puis ça roule, il faut que tu times tes publications, il y a des heures que c'est le mieux pour publier. Tellement d'affaires qu'on ne pense pas. Tu penses, je vais me partir une page puis ça va y aller, mais les algorithmes sont rendus de l'estimeur. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois au courant. Ouais, vas-y. Tu finiras ton idée, puis après ça, on ira sur ça, mais j'aimerais ça que tu nous parles après de... Tu sais, c'est comment de lancer comme un artiste un peu partout sur les différents médias comme Manu. Tu sais, t'es vraiment partie du début, mettons, avec lui en plus, quand il s'est lancé en solo. Tu sais, c'est comment de construire tout ça avec un artiste. Ben, c'est sûr que, tu sais, Manu, c'est un personnage bien unique à lui. C'est... Puis tu sais, je pense que, tu sais, pour avoir travaillé avec Corneille, qui était déjà très bien connu, versus, tu sais, un Manu, les médias, le hip-hop, on se retourne dans les années 2008, 2009, il y avait qui? Steve, il commençait son label, là, fait que, tu sais, je pense que, il avait assez pathétique. Il y avait Coriace, genre. Il commençait, comment c'est? Coriace, il commençait lors d'il faisait des battle rap. J'avoue que tu... J'en reviens pas de ce gars-là, pour vrai. Tu avais genre radio, radio, sinon mainstream, il y avait pas grand-chose. Ah oui! Radio, radio... Ben, là, radio... Hip-hop et au pire, là, ouais. Ouais, 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 non, non, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais mettons, comment c'est, je disais, Manu vient me voir, fait comme, OK, regarde... Puis moi, je suis très l'antistesse de lui. Lui, il est très... C'est pas un gars qui aime ça flasher, c'est pas un gars qu'on va le voir partout, puis tu sais, moi, je voulais le mettre partout, fait que... Fait que moi, je lui avais dit, regarde, moi, moi, je te... je travaille avec toi si tu me dis oui à tout ce que je vais te demander. En promo, là. Ouais, ouais. Puis il m'avait dit, ouais. Fait que... C'est le même ton, là. Fait que la première année... Ouais, c'est le même ton, ouais. Fait que la première année, j'ai dit, OK. Fait que... je pense, ça a été ce qui a été le plus... C'est ça, le plus... C'est ce qui a stampé l'affaire, là. Écoute, j'y faisais faire tout. On faisait des tournées médias, là. Fait qu'on prenait le char, là, puis on s'en allait à Québec, là, puis on faisait les médias de Québec, les journaux, le soleil, les journaux de Québec, TVA Québec, Radio-Canada Québec. On faisait les radios communautaires, puis les radios qui voulaient bien nous recevoir. Écoute, on est allé à énergie plusieurs fois en région, malgré que... Jamais à Montréal, mais ils nous recevaient, oui. Ils nous recevaient bien souriants. À Montréal, l'époque, c'est tellement top. La radio à Montréal, ça boude beaucoup les bons artistes qu'on a ici. Écoute, moi, je trouve que la radio, c'est... Je vais essayer d'être... Diplomate. Pas désagréable. Ouais, bien... C'est parce que, t'sais, c'est quelqu'un qui décide c'est qu'est-ce qui va tourner. Puis t'sais, il y a une dichotomie, là, entre... Tout le temps à la disque, entre l'univers de... T'sais, de tous les trophées qu'on donne aux artistes qui sont choisis par les gens de la disque, et quand t'arrives au choix du public, c'est tout le temps à gauche, tout le temps, comme... Hein, ça ne fait pas avec tout le reste qu'on a vu aujourd'hui, là. Non. C'est comme... Marie-Mé, jamais était en nomination, sauf qu'elle a gagné tout le temps un prix artiste de l'année, choix du public. T'sais, ça a comme... C'est ça, c'est... Ça a du non-sens, total. C'est ce qui m'a dit. Puis la radio, je comprends, c'est privé, fait que ça n'appartient pas au gouvernement ou ça n'appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Fait que, eux autres, ils ont le droit de décider. Mais en même temps, quand le public décide de voter pour autre chose, moi, ça me sonnerait un son de là. Je fais comme... Est-ce qu'on est sur le... T'sais, est-ce qu'on peut pas proposer aux artistes d'être juste sur notre chaîne de radio sans passer par un comité genre XYZ qui décide à la fin de journée si tu vas passer à la radio ou pas. Puis pour moi, je pense que le déclin puis le podcast en est une bonne... en tout cas, est en plein essor en ce moment. Oui, absolument. Puis la radio, on l'abandonne un peu parce que, tu sais, ça ne nous pâle plus. Moi, j'écoute la radio puis je fais comme... C'est pas les animateurs, là. Non, non. C'est le contenu. C'est la musique qui ne nous pâle plus. C'est le contenu. C'est les pauses aux deux minutes puis la météo puis le trafic puis tout ça. Le monde, le monde en regarde dehors. Tout le monde a un cible. Moi, ça ne me dérange pas, la météo. Non, non, c'est sûr, mais c'est un exemple... Moi, ça ne me dérange pas, la météo. Moi, ce qui me dérange, c'est les chansons, ce n'est pas ça que j'écoute. Peu importe le poste que je fais, je finis toujours par écouter 888-5FM parce que, pour moi, la musique ne me pâle plus. Je vais sur Spotify. C'est Spotify ou mes artistes que j'aime puis me faire des playlists. Tu vas écouter ce que tu veux quand tu veux. C'est à ça que la radio, il faudrait qu'elle s'adapte. Tout le monde ça va vers ça. C'est un peu le même problème avec la télé. La télé commence... Je ne pense pas qu'elle n'est pas en train de mourir en ce moment, mais je pense qu'il y a une génération en dessous du monde qui sont sur le bord de, mettons, de ne pas décéder, mais la génération, mettons, 25-35, je pense que la majorité n'ont pas nécessairement le câble. C'est un peu le même problème parce qu'avec le web, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux quand tu veux. Même affaire avec, mettons, ton téléphone pour la musique ou si tu veux écouter des podcasts, écouter, mettons, telle personne parce que tu l'aimes, tu sais que tu peux l'écouter quand tu veux au lieu d'être poigné pour écouter... Je ne sais pas, mettons, tu es 98-5, mais à ce moment-là, il y a juste Isabelle Maréchal et toi, tu tapes c'est non, Isabelle Maréchal, quelle option tu as? Oui, c'est ça, tu as appelé de l'option, mais je pense que c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, les options, d'aller voir ailleurs, il y en a plein. Je ne sais pas si je vais le voir de mon vivant, mais je pense qu'il y a une génération qui ne regardera plus la télé, mais je ne pense pas que je vais le voir. Je pense que la télévision, elle a encore son... sa voix, sa voix, aller chercher encore un autre auditoire, mais tu sais, l'auditoire, je pense, ceux qui ont 13 ans, tu sais, mettons, 12-13 ans seulement, qui eux autres, consomment du YouTube comme des à côté, je ne sais pas comment on va aller leur parler à eux autres pour qu'ils puissent se retourner à la télé, tu sais, ton influenceur que tu aimes, on l'a rentré sur telle chaîne, tu devrais aller voir. En tout cas, il va y avoir un changement de garde d'auditoire, c'est sûr et certain, mais moi, je pense qu'il va y avoir un déclin de la télé, de toute façon, on le voit, je veux dire, quoi qu'en ce moment, on n'a pas le choix de te checker à la télé, on a juste ça à faire, mais je pense qu'on va. Mais tu sais, à la fin de la journée, c'est le public qui décide, si ce n'était pas bon, District 31, ils ne reviendraient pas, sauf que les codes d'écoute, c'est 2 millions, par jour, c'est fou. C'est sûr que ça aussi, mais tu sais, mettons, je reviens à notre radio pour la musique, tu sais, les codes d'écoute, c'est pas... Oui, c'est un tout d'être numéro 1 sur tel créneau, mais après ça, je veux dire, il y a beaucoup de radios qui ont fermé, qui sont... Soit ils ont fusionné avec un gros réseau ou soit tout simplement abandonné parce qu'ils sont revenus publicitaires, et ils ne sont plus non plus. Tu sais, quand, quand, mettons, on va revenir à notre discussion de départ qui était là, comment on fait, mettons, pour Manu, ou quand j'ai un artiste qui est au moins pas connu, tu sais, c'est ça, ça dépend de quoi la stratégie, mais tu sais, la stratégie avec Manu, c'était vraiment, tu sais, on fait les médias, je veux dire, le numérique, c'était pas vraiment ça. fait que pendant à peu près un an, on a fait de la grande promotion, tu sais, d'ailleurs, Crime d'honneur, on a rapporté des prises justement parce qu'on est allé partout, puis, tu sais, Manu, je me suis rendu loin avec parce qu'il m'a dit, c'est qui qui book les spectacles, on n'est plus vraiment en spectacle, je l'avais pris, on avait engagé quelqu'un dans notre équipe à nous autres pour qu'il book des spectacles, on avait booké, je pense, pas loin de 75, ça a été sa plus grosse tournée, ah non, il a tourné cette année-là, ça a été 2-3 ans de fou, puis à chaque fois qu'il se passait, qu'il y avait des occasions où on pouvait marquer le coup, tu sais, Manu, c'est quelqu'un qui, tu sais, je pense que ce que j'aime dans les textes de Manu, c'est quand je l'écoute une fois, je fais OK, puis des fois, je réécoute un texte, un année plus tard, je fais comme, ah ouais, parce que j'ai vieilli puis là, je le comprends, tu sais, moi, c'est ce que je trouve très agréable avec lui, c'est que c'est un bon vin, tu sais, qui vieillit bien, je l'écoute une fois, j'ai compris ça, mais après ça, tu sais, des fois, je le rappelle encore, je fais comme, ah oui, ça là, tu sais, toi, tu aimes le vert, moi, j'aime, c'est plus mon série, puis c'est quoi, je pense que c'est toi, tu aimes le vert, moi, j'aime le blanc, ou un truc comme ça, puis je voyais pas la même chose, puis il en avait parlé, puis tu sais, quand il me l'a dit, c'est comme 3-4 ans près là, puis c'est comme, ah ouais, OK, c'est assez subtil, fait que, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec, puis tu sais, c'est sûr que, des fois, c'est choquant, fait que, on restait toujours dans cette lignée-là, tu sais, en com', partout, que ce soit sur les médias sociaux, tu sais, c'est jamais rose, c'est tout le temps, on suit la ligne directrice, puis la fameuse soirée, là, de notre prix, on était à Feu Musique Plus, on va toujours me rappeler, ça, ça a été un des bons coups, un de mes bons coups dans le projet, puis, j'ai la grande chance, des fois, qu'ils m'appellent, puis qu'ils me disent, c'est une nouvelle chanson au téléphone, fait que, ça faisait comme, deux, trois semaines que, moi, j'entendais la poule, ou j'entendais des nouveaux textes, puis ils étaient dans le char, puis ils faisaient écouter ça, je faisais comme, ah, ça va être hot, comme un nouvel album, puis là, ils me disaient, ils m'avaient parlé d'un texte, puis je trouvais ça cool comme texte, puis on était à Musique Plus, parce que, tous ceux qui ont dit, qui étaient nominés, qui étaient nommés au gala, étaient reçus à Musique Plus, fait que là, on y va là, puis je me rappelle, on était assis sur le caisse, ma nuit en face, je fais, là, on va au gala à soir, non, 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 on ne va pas au gala à soir, il ne se tient pas là-dedans, c'est ça que j'aime, c'est lui, il suit sa ligne, ça ne m'intéresse pas, je ne jouais pas un personnage, je ne jouais pas le semblant d'aller, je ne vais pas là, je ne vais pas là, puis, heureusement qu'il y avait OTT, il pissonne à côté, là, pour un petit peu m'aider, associer, à le provoquer un peu, j'ai dit, non, non, Manu, j'ai dit, regarde, s'il nous invite, moi, j'ai dit qu'on gagne le trophée, fait que si on gagne, on se pointe là, puis, tu fais la toune, tu dis le texte de la musique, l'industrie de la musique, j'ai dit, ça va tellement redonner une couche, après ça, on va être partout le lendemain, j'ai dit, ça va être bon, ça va être bon pour nous, mais il m'avait dit non, je dis, regarde, comment je peux te convaincre, puis là, tu as OTT à côté, tu sais, lui, c'est lui qui excitait la foule, fait que lui, il était à côté, fait oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il était bien relax, puis là, il l'avait regardé, puis il a fait comme, ouais, ça Manu, il faut qu'on lui donne, ça pourrait le faire, mais on s'est assis, on est arrivé super, dernière minute, on s'est assis dans le théâtre, puis écoute, Radio, il nous nomme, tu sais, la vidéo qu'on retrouve sur YouTube, c'est mon téléphone, c'est là, puis, je me suis dit, ah, il ne le fera pas, moi, ça faisait comme, on se connaissait, mais pas trop, puis quand il m'a regardé, puis il m'a fait un petit clin d'œil, et je me dis, non, il va le faire, ça fait qu'il l'a fait, il l'a fait, moi, pendant ce temps-là, tu sais, moi, je vais à la salle de presse, je vais l'attendre en arrière, là, il fait, c'est les codacs, les affaires de même, après ça, on arrive dans la salle de presse, là, il y a les micros devant lui, bah, 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 puis il y a un journaliste qui me tire la, qui me tire le manche, puis il me dit, ouais, ça va se piner de main, je lui dis, ouais, ça va se piner de main, il dit, ouais, mais là, il dit, ça va se piner, parce que cœur de pirate, elle vient de vous mentionner, je fais comme, quoi? il dit, t'as pas entendu ça? je fais, non, non, j'ai pas entendu ça, il y a quelqu'un qui vient me dire, c'est parce que cœur de pirate, elle vient de dire, ouais, ouais, mais c'est Radio-Radio qu'il aurait dû remporter, écoute, la musique dans mes oreilles, je peux pas, j'ai apprécié le moment, je me dis, aïe, on va, puis cœur de pirate, en ce moment-là, c'était, c'était solide, elle était en, on la voyait partout, c'était elle, j'ai dit, cœur de pirate, qui vient nous dire ça, ça va être la folie, puis moi, après ça, je me suis viré sur les médias sociaux, on voyait les messages qu'elle recevait du monde qu'on voyait, qu'on voyait à cause qu'on avait, qu'ils étaient sur, abonné, plus que fan, mais abonné sur notre Facebook, hey, ce qu'elle recevait comme message de bêtise, c'était énorme, le lendemain, ça a été... Ah oui, ça, ça a été un coup, ça a été, ah oui, mais ça, ça nous a mis sur la map, parce qu'après ça, on a booké du spectacle comme fou, ça a été 75, 75 shows, on est allé aux îles de la Madeleine, on est allé partout au travers du Québec, il n'y a pas un truc qu'il n'y a pas fait, ça a été un super bon, ça a été un bon push, moi, je remercierais tout le temps Cœur de Pirate pour ça, oui, le coup de Manu, ça nous a fait spinner, puis le lendemain, on en a parlé, mais le lendemain, c'était la guerre entre Cœur de Pirate, Manu, j'ai encore le cléping ici, c'était quand même le fun, ça te montre une notoriété, parce que là, oui, mais en même temps, moi, le public qu'on visait, c'était pas nécessairement, c'était notre public à nous, nous, nous on fait ça, ça rentre d'un corps, Manu a fait ça, on recevait genre des éloges, mais là, elle rajoute ça, excuse-moi, la salle, à Ousille de la Madeleine, il a attendu parler de ça, il a fait, c'est qui ça, Manu Militari, ah, c'est lui ça, voix de fait, ah ok, le téléphone, écoute, le téléphone, on vendait du spectacle, c'était, c'était vraiment, il y a des épisodes comme ça durant sa carrière que, pas mal fier, la fondation aussi, le clip de la fondation, ça a été un super beau moment aussi, ça restait popé, ça stampé son affaire, fait tu sais, en faisant la tournée du média, parce que tu sais, la tournée du média, ce que ça nous apporte, c'est d'être en contact avec le public, le public nous voit qu'il soit dans le journal ou à la télé, c'est sûr que passer à la télé aussi ici, en province de Québec, c'est payant, parce que ça, ça vient vraiment, le hockey, les gens te connaissent dans la rue, ils vont te reconnaître dans la rue, là, nous, en faisant toute cette tournée-là à travers le Québec, bien, on s'est assuré de parler à tout le monde, puis c'est, c'est, c'est con, comment ça fonctionne un spectacle, s'ils vont, le directeur du spectacle, vous avez reçu le festival, un directeur artistique, il va monter son pacing en fonction, oui, bien, lui, il va monter son pacing en fonction aussi des billets qu'il va vendre, puis de la consommation qu'il va vendre, et s'il voit Emmanuel Miltieri, OK, bien là, Emmanuel Miltieri, lui, il m'apporte de la visibilité, bien, c'est cool, je le mets sur mon pacing, puis on y va, ça a été ça, on a fait après ça, on a fait des grosses affaires, ça nous a apporté beaucoup de choses, ça nous a apporté une grosse scène au festival d'été de Québec, une énorme scène, on était juste avant le Booba, puis après ça, il y a eu Métropolis aussi, on a fait des gros, des gros stages, puis c'est grâce à ça aussi qu'on remplissait nos salles de spectacle, parce que, oui, je veux dire, c'est pas à cause des médias, c'est à cause de tout cet exercice-là qu'on faisait, que ce soit la tournée, oui, c'est un ensemble, mais maintenant, la musique, c'est ça aussi, c'est un ensemble de, OK, j'ai quand même une bonne notoriété, je continue aussi à alimenter mes médias sociaux, les gens me connaissent, les gens viennent me voir, s'engagent avec ma marque, avec mon contenu, je suis capable de rentrer en contact, ma musique est capable de rentrer en contact avec des oreilles de certaines personnes, bien là, tu sais, plus que tu montes, tu montes là-dedans, plus que tu, plus que tu es connu, plus que tu risques de la chance que quand tu prennes le téléphone, disais, j'aimerais ça que tu me boucles dans ta salle, t'es qui, je suis manu militari, ah bien oui, je te veux, on boucle quand, on boucle quand, il y a des salles où on rentrait pas en tout, quand, il y a des salles où on rentrait pas, mais après, après plusieurs petites activités, plusieurs actions de relations publiques, t'es, il y a des grosses salles qui, moi au début, manu militari, non, 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 vous allez venir faire, vous allez venir saccager ma mélange, moi j'ai reçu, j'ai reçu, c'est pathétique la dernière fois, pis ils ont foutu le bordel partout, ouais, mais, t'sais, ils laissaient même pas le temps de finir, ils raccrochaient, ils veulent pas, ils voulaient pas, ouais, ils voulaient pas, fait t'sais, on a bien pris, on a, chaque petit parcelle de l'entreprise de manu, on l'a regardé, que ce soit les spectacles, on était, je disais, t'sais, avec lui, évidemment, t'sais, on devrait le, on devrait le mettre, t'sais, plus pro, t'sais, on arrive dans les loges, voici c'est quoi qu'on demande, regarde les gars, ils avaient le goût de, ils avaient le goût de fumer des battes, cool, regarde, c'est le fun, allez dehors, si on le fait en dedans, d'autres on a des pénalités, t'sais, les gars, quand je les ai rencontrés, Stan OTT, c'était à Longueuil, écoute, moi c'était la première fois, je le voyais en show, à Longueuil, il y avait une descente de police, oh oui, premier show que je vais le voir, descendre, puis t'sais, Mani m'avait dit, ouais, mais c'est pas tout le temps de même, ça nous donne, c'est drôle ça, j'en ai des anecdotes de tout ça, j'en bouquais des shows aussi, puis j'ai, à un moment donné, c'est la GRC, j'ai eu une descente, GRC, SQ, puis police municipale, qui ont débarqué toutes en même temps, dans le bord rempli de punk, une belle place pour eux autres, nous autres, dans le temps de l'attente, puis ça aussi, ça a été, ça a été une grosse gestion de crise, dans le temps de l'attente, on faisait un show, Trois-Rivières, puis la GRC qui m'a appelé, salut, Olivier, oui, là, voici ce qui va se passer, je fais comme, t'es qui, puis il se présente, il dit, on a reçu des menaces, vous avez reçu des menaces, de la part de tel groupe, de je ne sais pas trop quoi, puis ils ne sont pas contents, puis ils ont proféré des menaces, comme quoi qu'ils seraient là, fait regarde, nous, on va avoir du monde, tu sais, en, 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 en citoyen, en civil, c'est pas le terme exact, là, merci beaucoup, en civil, qui vont être sur place, mais attendez-vous que ça brasse, c'est comme, il ne s'est rien passé, mais t'es comme, qui, ouais, ouais, c'est rassurant, tu penses à tout ça, là, ben oui, c'est rassurant, c'est rassurant faire un spectacle, allez-y, lancez-vous en musique, ok, bonsoir, votre artiste va potentiellement mourir, ce soir, non, merci, non, je ne pense pas qu'il va mourir, mais, tu sais, ça se pouvait qu'il y ait, il y a des affaires, mais, je pense que, tu sais, dans, dans, dans tout ça, tu sais, je pense que, aujourd'hui, tu sais, quand, quand tu, tu veux, tu veux être dans les salles de spectacle, je pense aussi que, en tant qu'artiste, oui, c'est le fun de venir faire le party, mais qu'oublie pas que la salle, elle t'appartient pas, puis si tu veux être rebooké, ou si tu veux juste être booké, ben, tu sais, restez, fais juste comme, faites pas le party en bas, tu sais, on sait c'est quoi les shows de hip-hop, une minute, je disais, la loge, il y a juste nous quatre qui sont là, je rouvrais la porte, puis il y avait 50 personnes, je suis comme, ok, on va l'échapper, puis tu sais, j'avais échappé deux, trois fois, mais tu sais, de ma année, je ramassais, je ramassais tout dans les loges, pour m'assurer que, quand le directeur de la salle, elle est dans la loge, ben oui, il va venir checker, il va faire comme, ouais, c'est cool, les gars ont vraiment été le fun, puis on va réengager, tu sais, c'est con, mais, tu sais, quand tu penses business là-dedans, ben, ça, ça, ça fonctionne, tu sais, c'est, c'est un milieu qui est petit, c'est un milieu grand, mais petit, tellement petit en même temps, que c'est, tout le monde se connaît, fait que si tu fais de la marde dans une place, c'est sûr, ils vont te contacter, l'autre va contacter l'autre, elle fait attention, mais que lui arrive, ou les enfants, puis ça, c'est même dans l'attitude aussi, des artistes, comme moi, il y en a que, que j'ai booké en show, que je ne veux plus travailler avec eux, oublie ça, c'est ça, on est un show dans un petit bar à Chambly, on s'entend, tu n'auras pas 60 personnes, 80 personnes, nécessairement, tu es un band qui est à peine connu, mais ça, quand tu n'es pas entouré, tu fais chier le gars de son, parce que tu ne veux pas changer ton mic d'auxiliaire, parce qu'il pogne la radio d'un autre, tu sais, tu ne te manques pas le son, tu as tellement raison, non, mais tu sais, moi, je trouve tellement que tu apportes un bon point, c'est un petit monde, ils vont tous se reparler, puis c'est plate, mais tu sais, fais juste, si tu n'es pas entouré, fais juste, au moins, pense que, si quelqu'un t'a booké, si tu n'es pas chez toi, tu n'arrives pas chez toi, tu arrives chez quelqu'un, tu sais, tu te dis le gars du son, lui, si tu n'as pas dit bonjour en rentrant, puis tu n'es pas allé te présenter, puis tu n'as pas dit merci, oublie-le jamais, c'est lui qui te fait bien sonner, puis à TV, à TV, moi, je dis tout le temps à mes clients, bon, évidemment, si tu n'as pas de crise, non, mais si, si tu n'as pas dit qu'il va là, parce qu'ils nous reçoivent, mais tu sais, va remercier les gars qui tiennent la caméra, c'est eux autres qui te montent à TV, c'est eux autres qui vont bien te cadrer, fait que, ben oui, fais-les juste pas chier quand tu arrives, salut, bonjour, quelqu'un, cingue la main, des gens, c'est des êtres humains, et eux autres, ils tiennent la caméra ou ils s'occupent de ton son, fait que, tu sais, c'est aussi ça aussi, un peu l'aspect de la job, en musique aussi, tu sais, il faut que tu penses à un million d'affaires, mais quand ça fonctionne, moi, c'est, c'est, ça reste, ça reste que, c'est un foutu beau métier, quand tu vis de ça, tu sais, je veux dire, tu vis de ta création, moi, je n'écris pas des textes, puis je ne chante pas, puis je ne joue pas du banjo, mais tu sais, je trouve que, c'est, c'est le fun comme carrière, puis c'est le fun comme vie, tu sais, les gens qui, tu sais, c'est comme, tu sais, tu arrives devant une salle qui est comble, puis qui fait, tu sais, je le sais, quand on avait fait notre premier soldat au Club Soda, puis on avait allumé les lumières, puis Manu, il avait fait comme, il a stepé un peu, il a fait comme, ouais, ça, c'est la première fois, je me dis, ouais, c'est, il y a du monde, ça marche, c'est une paye, c'est une paye, c'est le monde qui chante tes paroles, en plus, c'est comme, ah, c'est fou, ça, ça doit être fou pour un artiste, des fois, j'avais dit, laisse le micro, genre, tourne le micro, mets le micro, les chants, ils vont chanter tes chansons, c'est fou, là, juste penser que tu as écrit quelque chose, puis que c'est, puis tu vis de ça, ouais, c'est fou, mais si tu veux en vivre de ça, tu sais, ça pro là-dedans, ouais, c'est vrai, le son, moi, je trouve tellement des fois que les gars de son, là, ils en mangent, ils en mangent toute une, m'entends pas, m'entends pas, lève le son, mais tu sais, tout le temps, c'est tout le temps demandé, tout croche, moi, moi, ça me faisait capoter, ça, il y en a, là, du monde, j'ai jamais rebooké, rien qu'à cause de ça, tu sais, moi, le gars de son, c'est mon chum de gars, c'est avec lui qu'on a parti la petite business de prod, puis tu l'envoies chier, puis quasiment, quasiment, envoyer chier, quand tu le regardes, tu fais un chialer que tu t'entends pas, il met du respect, t'imagines-tu, t'imagines-tu, quand il y a des artistes qui sent rien, ils disent, hey, où ma bière, mais c'est parce que, regarde, t'as une caisse de bière, tu l'as délire en ton truc, mais va le demander poliment, toi, tu es allé, toi, tu l'as dit, tu viens juste le dire, je veux plus le revoir, la serveuse, elle, elle va aller voir son directeur, il me parle les bêtes, toi, tu vas faire ton show, quand tu vas partir de là, le directeur, lui, il va aller voir le directeur de programmation, puis il va dire, hey, réinvite tout ça, réinvite le plus, il parle bête aux gens, c'est comme, moi aussi, mettons, j'avais une autre place que je bookais, ils vont, nous autres, c'est pas nécessairement par coupon, mais ils allaient chercher, il y avait X nombre de consommations, ils allaient les chercher, puis moi, je leur disais, c'est gratuit, mais la personne va vous servir quand même, fait que, vous pouvez lui donner un deux piastres ou quelque chose, puis ça va juste la rendre heureuse, je trouve ça, c'est pas négliger le monde, je trouve, à un moment donné, puis même si, parce que moi, je le faisais, souvent, j'allais les voir, puis leur demander, parce que moi, je veux garder une bonne relation avec le bar, puis tout ça, puis je veux que, quand on organise un événement, que les serveurs soient contentes de l'événement, fait que, j'allais les voir, les bandes vous ont tout typé, ou de quoi de même, tu sais, relation de confiance, ils me disent oui ou non, quand ils me disaient non, je sortais de l'argent de mes poches, puis c'est pour vous autres à ce soir, vous avez participé, puis après ça, quand je dis, Alex, il va booker un autre show ici, ils sont tous contents. Oui, il faut que tu es un gars correct. Non seulement, c'est un gars correct. Non seulement, tu sais, non mais, c'est aussi, tu sais, surtout quand tu fais des bars, c'est qu'après ça, ça reste aussi un outil pour la personne qui vend le spectacle, fait comme, regarde, moi, mon spectacle est cher, mais je te dis, tu vas en vendre de la consommation, fait que prépare ta Chorus Light, écoute, il y a un temps où ils ont fait un premier show, puis j'avais mis, on était commandité par Chorus Light, puis le National, c'était comme, moins chaud à l'idée, puis c'est dans les premiers shows de Manu là, puis National, ça a été souvent à la maison là, puis c'est dans les premiers shows, puis il m'avait fait une faveur, il m'avait fait comme, OK, on va te le faire, mais tu sais, c'est parce qu'on aimerait ça aussi être, possiblement vendre la bonne, mais Yann, puis il avait amené comme trois, trois, je ne sais pas, une palette, trois étages, je pense qu'en tout cas, il y en avait de la Chorus Light, puis ils sont venus voir, fait comme, OK, il n'y a plus de Chorus Light, on va vendre la Budweiser, tu le diras à Chorus Light, fait comme, lui là, quand on l'a rappelé, le National, fuck, il était content, fait que lui, on a peur de Manu Militari, ben oui, ben oui, il est temps, tu sais, moi, je me demandais toujours au staff, quand je partais, sur un show de Manu, tu sais, Manu, je ne me suis pas juste occupé de la com, tu sais, je me suis vraiment occupé d'un peu de tout, au début, parce qu'à la fin, je m'occupais vraiment juste de la com, mais je me rappelle, j'allais toujours voir le gars, le directeur de la salle, ouais, c'est ça, comme il était fait au bar, j'ai fait de l'argent, il y a une soirée, là, où je m'avais dit au National, on a pété un score, il dit, il y a des bouteilles qui partaient, il n'y a plus de bière, il ne reste plus rien dans les frigos, on est bien contents, il y avait Bob Bissonnette, il est content, il y avait Bob Bissonnette, lui, il se bouquait dans les bords et il était comme, non, je vais prendre juste une cote sur ce que tu vas faire, tu sais, donne-moi une cote, en bord, ben oui, lui, son but, c'était de Videl, tous les bords, tout tout ce qu'il y avait, tous les Bidels, ben oui, mais c'est ça, on parle de revenus beaucoup dans la musique parce qu'ils sont moins là, mais il y a plein d'aspects quand tu peux vendre ton produit, ta marque, un spectacle, pour moi, c'est un produit, dans ton spectacle, tu peux avoir des commandites, ton album, il peut avoir, moi, je ne comprends pas des fois des artistes qui ne prennent pas leur temps de, mettons, de revenir sur certaines chansons et de l'actualiser, tu sais, moi, je l'avais souvent dit à moi, Manu, Voix de Fait, j'aurais aimé se travailler là-dessus, puis j'y avais dit, écoute, deux ans après, je fais, le Voix de Fait, on fait le 10e anniversaire, je dis, regarde-moi bien, je le voyais, l'affiche en noir et blanc, puis je disais tout, 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 puis quand il me dit, non, quand j'ai fait le calcul, je fais comme, Voix de Fait, c'est quand le 10e anniversaire? l'année prochaine, je fais, on fait quelque chose, là, oh, ouais, OK, je pense à autre chose, moi. on fait quelque chose, non, mais, tu sais, moi, tu peux retourner sur tes oeuvres, c'est des produits qui existent encore, qui ont marqué, nous, si on ne fait pas Voix de Fait, puis il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont des hits, puis s'ils ne le font pas en show, ils s'en font parler, hey, tu ne l'as pas fait, ou ils se leur font demander en rappel, mais Voix de Fait, nous autres, si on ne la fait pas à chaque fois en show, on se le fait dire, on se fait ramasser sur les médias sociaux, ben oui, parce qu'il ne l'a pas fait, c'est la toune, tu sais, imagines-tu quand c'est la toune, et non seulement c'est la toune, c'est un nom d'album, et là, c'est le 10e anniversaire, c'est payant la nostalgie, ben oui, j'ai dit à Manu, on devrait faire quelque chose, c'est même Eminem qui avait fait la même affaire avec Marshall Marder LP, genre, je pense que c'est comme 20 ans plus tard, mais c'est peut-être pas 20 ans plus tard, c'est genre 15 ans plus tard, c'est quoi de même, en tout cas, il y a une couple d'années, il est sorti Marshall Marder LP 2, honnêtement, je ne voulais même pas acheter l'album à base, parce que genre, les autres albums de m'avant, les derniers albums d'Emmanuel qui aient sorti, je n'avais pas tant dit, c'est ça, mais l'a fait juste vu qu'il s'appelait Marshall Marder LP 2, je l'ai quand même acheté, tu sais. Ouais, parce que c'est la nostalgie aussi, tu sais, à cause du nom. Ouais, mais oui, mais tu sais, c'est un peu la psychologie aussi, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, puis, tu sais, oui, c'est sûr que ça, tu sais, je veux dire, moi, Pense Partout, je l'ai écouté, tu sais, c'est sûr, quand ils sont revenus avec la badge, la nouvelle badge de Pense Partout, je ne l'ai pas écouté à tous les jours, je veux dire, 37 ans, je ne vais pas écouter ça, mais j'allais voir, juste voir comme, tu sais, comment ça avait vieilli, tu sais, mais oui, parce que la nostalgie, écoute, quand on l'annonçait le 10e anniversaire, c'était fou, puis, ils ont eu une idée de faire des mini-boots de clips, puis ça a tué, genre, ça nous a amené des ventes de tickets, on en vendait, on s'appelait à tous les jours, puis Manu, ah oui, on a vendu le temps, on a vendu le temps, OK, on annonce ça, tu sais, on voulait faire une deuxième, on voulait faire une supplémentaire, puis on ne l'avait pas faite, mais tu sais, dans tout, puis c'est pour ça, tu sais, ils pensaient d'avance, ça fait ça, puis pas dans la minute qu'on va comme, ah oui, parce qu'il faut booker le Club Soda, il faut faire de la pub, sur les médias sociaux, il faut appeler le gars qui fait les vidéos, c'était Sef, dans ce temps-là, qui faisait les vidéos, mais tu sais, il faut appeler Sef pour la vidéo, il faut booker toutes les vidéos, tu sais, ça se fait d'avance, mais quand tu as une bonne stratégie, puis quand tu sais où tu t'en vas, moi, je pense que c'est le plus beau métier. Hey, on va s'enligner pour rapper ça tranquillement, fait que je vais te demander... Ça va tellement faire du montage. Je vais te demander, non, on a fait pratiquement pas de montage. À moins qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on enlève. Mais, ouais, t'as-tu découvert des artistes en 2020, 2021, jusqu'à présent? T'as-tu des nouvelles découvertes que t'as faites? Ouais, j'ai-tu des nouvelles découvertes? Je pense que c'est comme... Je ne vais pas être... Je ne pense pas que je vais être super original. Moi, c'est sûr que j'attends le prochain album de Manu avec Impatience. Mais sinon, tu sais, je ne sais pas. les... Écoute, tu m'avais dit en plus au début, pensez... Non, non, ce n'est pas par rapport aux chansons. C'est plus... Mais moi, je pense que... Je vais rester dans le hip-hop, je vais rester ici, mais je ne me souviens juste plus de l'artiste. Je trouvais tellement que c'était un bon coup de Steve d'avoir signé... C'est un jeune artiste de chez 7e ciel. Il est tout jeune, le kid. Il faudrait que j'aille voir comment il s'appelle, mais il est... C'est Jay Scott? Steve. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça? Il est tout petit, jeune. Oui. Je pense que c'est Soulja qui l'a starté et il l'a amené chez Steve. En tout cas, je ne sais pas c'est trop quoi, mais moi, je trouve ça le fun que Steve a cette... cette pensée-là aussi d'aller voir aussi. La musique, c'est à tout âge. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de frontière. Moi, c'est une découverte pour moi. Si tu m'avais dit mes deux chansons, tout de suite, je t'aurais dit Charlotte Cardin en ce moment. C'est ça que j'écoute. Oui? Oui, c'est ça que j'écoute. Il faudrait que tu me donnes... As-tu une playlist de rock d'Evy Metal? C'est ça que vous... Moi, oui, j'en ai eu. On a une de tout ce qu'on a, mettons, parlé au podcast qui a au-dessus de mille chansons, pas loin sûrement. C'est quand même de la grosse écoute. C'est une petite playlist. Oui. 24 heures, puis je l'ai écoutée. Oui. Mais non, il y en a plein des bonnes playlists. Je te dirais actuelles que moi, j'écoute... J'aime bien le punk rock New Wave qui sort sur Spotify faire que j'écoute qui est super bon. C'est différent. Mais pour vrai, je serais curieux. Tu pourrais m'envoyer des liens. Moi, j'aime de tout. J'aime ça découvrir aussi. Je ne suis pas un grand fanatique de tous les genres, mais j'aime ça écouter que ce soit du classique. Des fois, en travaillant, j'écoute du classique ou... C'est sûr qu'en travaillant, j'écouterais moins du gros rock, mais... Oui. Mais oui, je serais curieux d'écouter des nouveautés. Je suis sûr que je pourrais t'envoyer quelque chose. Ça me ferait plaisir de le faire. Mais avant de finir, il y a un truc qui m'intéressait parce que tu as dit que tu travaillais moins un peu dans le monde de la musique. Est-ce qu'il y a une raison particulière? T'étais-tu moins stimulé un peu par ce monde-là? Tu as l'air d'un gars business, puis là, tu parlais de la politique. Je pense que je le connais. Je le connais beaucoup, ce milieu-là. Puis... Ce qu'il m'en est, t'arrives... Je pense que... Moi, je pense que j'aime faire de l'argent aussi dans la vie. puis c'est beau travailler avec passion. Mais tu sais, quand tu ne vois pas de... Tu sais, quand tu te fais dire « Ouais, c'est cher », c'est comme... Ouais, non. C'est... C'est pas cher, là. C'est pas cher pour tout ce que le travail, ça va demander, surtout au départ. Mais tu sais, il y a beaucoup moins d'argent en culture... Surtout dans le monde de la musique. Là, en ce moment, il y a... Ils donnent beaucoup de subventions. C'est sûr, les artistes, ils ne travaillent plus. Fait qu'ils veulent les garder en vie. C'est très, très normal. Mais je... Non, juste que... Il y avait un... Il y avait l'aspect financier, tu sais, je ne le cacherai pas, là. J'ai des comptes puis je veux manger autre chose que du beurre de peanut. et je te dirais que ce qui, ce qui, à la fin, m'égratignait, c'est ça. C'est... Ah, j'ai un album. Oui, quand? Ben, c'est ça. On sort ça la semaine prochaine. Ben là, non. Puis quand tu singes, ben là, les autres, ils s'attendent à des... Oui, mais les autres, ils s'attendent à des petits miracles. Fait que t'as beaucoup de frustration aussi. Puis, on dépend, tu sais, mon milieu, moi, je dépends de mon... de l'angle que je vais proposer aux journalistes. T'sais, si je t'approche, je fais comme, hey, tu parlerais-tu? Je sais pas. David Goudreau, mais t'sais, parce que là, David, t'sais, j'aime pas le mot buzz non plus, mais t'sais, il est quand même... Ben, il y en a un méchant. Il y a quand même... Ouais, mais il y a du... Momentum, mettons. Il y a de la tension, là. Nous autres, on dit que c'est chaud, là. Ouais. C'est ça. Là, il y a beaucoup de chaleur au niveau de son nom. Fait que oui, c'est sûr que le média le veut plus, mais t'sais, mettons, si c'était quelqu'un qui était pas connu, je te dis, hey, on va parler de David, mais t'aimerais-tu savoir David Goudreau? T'sais, le journaliste, lui, c'est rare qu'il va me dire who the fuck David Goudreau? Lui, il va me dire non ou il me répondra pas parce qu'il faut aller chercher l'angle qui... T'sais, moi, il faut que lui, il se dise, OK, mais David Goudreau assis sur mon banc, ça va être incroyable. Ouais. Fait que t'sais, quand t'as un artiste, t'sais, la chance que... T'sais, puis t'es un intellectuel, puis il fait toujours un petit peu l'exercice avec certains médias, il fait du freestyle. Ouais. Fait que t'sais, ils font, ils disent, OK, bien sors-moi des mots puis je vais te slammer ça. À chaque fois qu'on est passé, que ce soit chez Julie Snyder ou que ce soit ça finit bien la semaine, on l'a fait, ça a toujours fait un buzz. Ça a toujours, on entendait toujours parler, fait comme, aïe, aïe, parce que t'sais, c'est impressionnant. Fait que t'sais, quand tu dis à un recherchiste, ouais, il y a un nouvel album de David, son premier, il l'a fait avec Louis-Jean Cormier, Luz du Four, il y a une traque aussi avec Ariane Mafate, il y a une traque avec Manu Militari, il est signé chez Grandes Plumes, donc c'est le premier label à Manu, puis il est capable aussi, si tu triples sur le sujet, ce qu'on pourrait te faire, c'est, il pourrait te faire un slam. Choisis des mots au hasard, envoies pas des mots puis il va te slamer ça. Ben oui, check, j'ai un exemple pour toi. Lien YouTube, là elle va, tu sais, là où la recherchiste va cliquer, c'est quand même le fun, ça c'est un pitche, un angle, un journaliste. Fait que tu sais, c'est sûr que quand t'arrives la dernière minute, là, en musique, puis t'as comme, hé salut, j'ai un album que je vais lancer, t'es-tu connu? Non, je suis pas connu. Fait que il faut que je réfléchisse, comment je vais te proposer, parce que je vais me battre contre... Faut toute la raison. Faut que j'ai amené les noms, là. Ben oui, Guillaume Lepage qui va en entrevue pour proposer un projet, Patrick Huard qui signe un nouveau film, tu sais, on va se battre contre ça, là. C'est là que du monde comme toi qui est très important. Ben oui, pour trouver des sujets, mais moi je trouve pas un sujet en une semaine, Non, il faut que j'écoute, il faut que je tripe, il faut que... Tu sais, ça reste du culturel puis de la musique, il faut que je tripe à la base. Après ça, il faut bien que je te représente en tant que ton RP puis si tu m'écoutes pas, oublie ça, ça fonctionnera pas. Moi, si j'ai une idée puis je sais c'est quoi le filon, tu sais, tu peux te débattre mon point, j'ai pas... C'est comme je te dis, je suis pas dieu, j'ai pas réponse à tout, mais tu sais, des fois, j'ai un filon, on me dit non, je fais, ok, ben oublie ça, travaille pas avec moi. Ben là, c'est plate, juste parce que je t'ai dit non. Ouais, ben parce que moi, j'y crois à mon idée. Fait que tu sais, c'est idée contre idée. Moi, c'est un service, je vais pas me battre contre toi. Ouais, c'est soit que tu m'aides à améliorer mon idée. C'est ça qu'il y a un peu à la fin. Ah ouais, c'est ça, à moins que tu m'aides à améliorer mon idée. Ben tu sais, moi, il y a une personne qui m'a fait comme non, non, ça avait pas fonctionné, t'es revenue me voir puis elle me dit ok, je vais le faire ton idée. Puis c'est des fois, c'est parce que tu connais un peu la patente là. Puis tu sais, il y avait eu comme, il y avait fait comme pas mal tous les médias ici à Montréal puis il m'avait dit, bon, j'aurais dû dire oui la première fois. C'était pas une question d'avoir raison ou pas, mais c'est ça, c'est qu'en musique, tu sais, tu te bats souvent contre le battre, je suis comme si on se battait pour vrai, mais tu sais, c'est souvent, c'est souvent, tu sais, c'est deux idées, tu sais, l'artiste qui est hyper convaincu de son produit puis de comment lui, il voit versus, tu sais, tout ce qui est industrie puis tout ce qui est médias puis tout ce qu'on peut aller toucher aussi au niveau du, tu sais, oui, il y a les médias, mais en relation publique, il y a autre chose. Il y a tous les partenariats que tu peux faire, il y a tous les, maintenant, le numérique, tu peux toucher à bien, 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 bien des trucs puis il y a tous les petits trucs qui te font en sorte que tu vas serrer à la main de, je sais pas moi, de René Angélil puis ça se peut que ça se passe, tu sais. Ouais. On s'est occupé de, on s'est occupé de Bobby Bazini puis on a eu la chance d'aller présenter à René puis ils se sont serrés à la main, ça s'est fait, il y a parlé tellement, tes gars, ils commençaient, t'es très gêné. puis tu sais, ça c'est du, c'est des coms, c'est des RP, tu sais pas là, lui là, s'il va t'inviter à la fin, moi, Let's Kid, je l'aimais, regarde, première partie de Céline Dion puis ta carrière est repartie. Ah ouais, c'est cool. Une rencontre. En musique. Ah ouais, ah ouais, non mais Manu, qui va, Manu, on le sait pas là, mais c'est s'il va pas le chercher son trophée là, on a-tu le même, on a réussi d'avoir le même buzz, la même attention, les mêmes shows, on le sait pas, mais on l'a fait, ça, ça a été payant, ça a été payant, tu sais, je veux dire, j'ai vu les chiffres, ça a été payant, c'est un exercice qui a été très payant, très très payant, fait que tu sais, chichi, fait que tu sais, oui, c'est pour ça que ça m'a un peu essoufflé la musique, tu sais, arrive, arrive comme si t'étais un produit, puis vends-le comme ça, puis faire, un minding de produit, de produit, puis c'est plate, c'est plate, le voir comme ça, mais c'est reste du culturel, ça reste artistique, mais vois juste que quand t'arrives à la fin de la journée, si tu veux en vivre, il va falloir que tu parles de chiffres, il va falloir que tu connaisses tes chiffres, puis il va falloir que tu parles un moment donné de strat, de comment toi tu vois ton avenir à deux, trois ans, puis une fois que tu connais ça, puis ton public cible, après ça, je pense que tu peux tout réussir, l'idée, puis le contenu peut être peut-être moyen, mais si l'idée de stratégie est bonne, tu peux quitter des culs, il y en a qui ont surfé, la toune n'était pas bonne, mais l'idée de stratégie, puis comment lui, il se vendait, c'était tellement bon qu'il a fait, il a fait une tournée de médias, puis c'est où, je parle beaucoup de médias, mais tu sais, il a fait des shows, tu sais, à Saint-Jean, Baptiste, c'est un gros show culturel, musique, quand tu es là, c'est pesant aussi dans ton nom, ça vient stamper, tu sais, dans ta notoriété, puis tu peux builder, puis tu peux aller chercher d'autres choses, tu as-tu vu Manu, il était à Saint-Jean hier, ouais, OK, tu vas-tu le prendre en spectacle, regarde, laisse-moi deux, trois semaines pour y réfléchir, si dans mon deux, trois semaines, je ne sais pas, j'avais un article dans le Journale de Montréal, j'y envoyais, comme OK, on va le faire, je l'achète le show, et tout ça, il y a tout ce qui est côté artistique, ça, je le laisse toujours aux artistes, je ne me mets jamais de ça, je ne suis pas un directeur musical, je ne suis pas un A&R, non, tu viens me voir, moi je vais faire une stratégie, puis après ça, on va l'appliquer, mais sur ton produit, mais après ça, il faut que tu sois conscient que tu es une business, que tu fasses ton contenu, dans ta business, ouais, tu as ton contenu, tu as toi, tu as ta marque, puis après ça, tu sais, quand tu vas, moi j'en ai fait, tu as des marques, j'ai travaillé pour des grosses marques de bière, j'ai travaillé pour, tout en com, il n'y a pas, il n'y a pas d'émotion, c'est du produit, c'est un crayon, le vent, comment tu vas le vendre, comment tu vas, comment tu vas aller le pitcher aux journalistes, ok, c'est bon, j'ai travaillé pour des, des gars qui avaient des, des cotes en bourse, tu sais, cette entreprise-là, quand elle avait, elle passait à un gros show de télé aux États-Unis ou au Canada, l'anglais, excuse-moi, tu voyais la bourse augmenter, lui, il m'appelait, il fait comme, t'envoies un autre communiqué de presse, parce que lui, il voulait builder son affaire, mais tu sais, moi, quand j'ai quitté le monde plus culturel, pour ce monde-là, il y avait un fit, il y avait un fit, parce que je parlais, je parlais même langage, après ça, il y a toujours la com, la com plus traditionnelle, la politique, c'est fou, 24 heures sur 24, ça n'arrête pas, le cellulaire sonne tout le temps, c'est demandant, mais c'est tellement le fun, c'est une autre game, la politique, puis le Canadien de Montréal, si tu as la chance, si tu triples les relations publiques, puis les com, c'est deux sujets qui sont très polarisants, dans les médias, on parle tout le temps de politique, puis on parle toujours du Canadien de Montréal, fait que tu as toujours du travail, toujours, toujours du travail, quand il y a un gars qui fait une niaiserie hors glace, c'est une gestion de crise, puis ça ne lâche pas, c'est ça qui est le fun, moi c'est ça que je trouve le fun dans mon métier, puis j'en fais moins de musique, mais toujours aussi, toujours aussi passionné pour eux, moi je tripe, je vais le refaire au niveau Manu Miletari, puis ça va être aussi, on a déjà parlé de la stratégie, on sait comment, on sait où on va le faire, puis j'ai hâte, parce que j'aime beaucoup aussi le gars qui crie, puis je trouve qu'il est tellement brillant, comme David, je trouve que c'est des gars qui sont allumés, c'est du monde qui cadge vite aussi, comment avoir une bonne éthique de travail, la création, il y a une éthique de travail là-dedans, quand tu ne l'as pas vécu, tu peux être mélangé dans ton travail, mais c'est du monde, moi c'est ça, il faut que je tripe sur l'artiste, puis il faut que je tripe sur le contenu, je vais le pitcher, si je n'aime pas le faire, je ne vais pas le prendre. Ah ben, je pense qu'on va on va closer ça avec deux chansons, ça peut être du Charlotte, je ne la dérange pas par tout, c'est deux chansons que... Moi, j'irais peut-être... tu vas faire des coups. Moi, j'aimerais ça que tu me dises deux nouveautés de votre part, puis je vais aller me faire un Doritos en faisant... C'est quoi le Razor Ramon? Il faisait quoi là? C'est quoi dans la prise de Razor Ramon? Ah oui, oui, il levait le gars et il l'ençait de même et je l'ai fait la paix parce qu'il était comme bloc à dos. Il faisait... Ah oui. Il l'avait en tes jambes et il faisait... C'était fini. Il était malade, ce personnage-là. Il était charismatique en Christ. Ah oui. Ben oui, ben... Je m'en sais... Moi, celui que je trippais, c'était Tatanka, l'Indien. Il arrivait des fois avec un petit Indien, un nain. Écoute, c'était la folie le samedi matin. J'étais comme... Ah ouais! C'est malade, c'est des super héros pour des enfants. Ben oui. Ben oui. Parce que tu penses qu'il se tape pour le vrai à un moment donné. Tu fais comme... Aïa, il se mange. des talos, les gars, mais ils ont le sourire pareil, tu sais. Let's go! Comment qu'il pouvait être à moitié... À moitié à semer à terre, puis deux secondes après, il court parce que rien n'était. Non, non, non. Ben oui. Les gars, ils apprennent quand même à tomber de haut. C'est comme... Des fois, tu fais comme... Aïa, ça doit faire mal. Ça se pitche du haut de la cage quand ils font une cage fermée et qu'ils montent jusqu'en haut et se pitchent en bas. Ben oui. C'est arrivé dernièrement, t'as Shane McMahon qui est le fils du propriétaire Vince McMahon, dans le fond. Fait que lui, avec, il est comme... Il est propriétaire de la compagnie. Mais le gars, il... Mais c'est pas lui, justement. Lui, il est blond. C'est pas lui, le chicken wing? Non, non, non. Lui, c'est plus récent, en fait. C'est plus récent. Et genre, lui, dans le fond, c'est comme... On va le retrouver, il va te texter. Non, c'est moi, tu m'envoyerais. Non, c'est ça, le gars... Il ne te lâcherait pas de la nuit. Non, je pense pas que c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Non, non, Olivier, c'est beau, il est 3 heures du matin, il s'est à dormir, là. On va l'avoir. Mais non, mais non, c'est ça, t'avais le fils du propriétaire que lui, genre, dernièrement, t'sais, il faisait des gros matchs, genre, il était en haut de la cage. Pis, t'sais, mettons, pas juste une cage normale, t'sais, il y avait des LNSL, genre, qui c'est comme vraiment une cage par-dessus, pis il y a un top aussi, genre, fait que la cage est plus haute encore. Mais le gars, il était en haut de ça, pis... Ah oui, 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 il vit... Oh, ok, oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui était couché sur la table, mettons, des commentateurs, pis la personne, dans le fond, se tassait, pis lui, il sautait comme... Dans le fond, il fait rien qu'il sautait sur la table, là. Mais le gars, c'est genre le propriétaire, en ce moment, je pense, du WWE, pis il comprend quand même que pour sa business, c'est bon qu'il fasse ça, genre, c'est une esthiste malade, là. Fait que c'est rendu le propriétaire, de deux étages, oui. Oui, il a pris une pour l'équipe en tabarnet. Moi, ça, s'il demande à un lutteur de faire quelque chose, pis il dit non, il est comme, fuck you, tu sais ce que j'ai fait, là. Je suis le propriétaire, moi, là. Bien, qu'est-ce que j'ai fait, hier. Tu sais ce que j'ai fait, là. Ben, c'est ça. Step up, ça. Ben, je me souviens tellement des... Moi, j'aimais Undertaker contre Yokozuna, là. Tu sais, ce gars-là était tellement énorme, pis là, quand les lumières fermaient, pis il entendait, bing, il commençait à capoter, il avait peur, pis c'est comme, mais c'est du bonbon pour mes yeux, ça, là. Ah oui, c'est fou. Mais c'est quand même fou que le bonhomme d'Undertaker ait fonctionné, là. Techniquement, tu sais, son personnage, c'est comme un gars qui revient des morts, pis il avait des genres de gants mauves, en plus, avec une genre de cravate au début, là. Mais c'est fou, pareil, que le personnage ait fonctionné, genre, pis tu sais, genre, aujourd'hui, tu sais, ça fait comme une couple d'années qu'il a pris ça. Aujourd'hui, oui. Le personnage a fonctionné pendant quasiment 30 ans, tabarnak, c'est ridicule. Mais c'est pas moi ou des fois, il revient. Ouais, il revient des fois. Il y a eu un combat à WrestleMania l'année passée, je pense. Quand même, les gars sont vus un moment donné. Ils sont maganés, là. les autres, pis oui, tellement, là. C'est le fun parce qu'on a commencé le show avec la lutte pis on va finir. On finit avec la lutte, on rappe ça. 15 juin. Le gars qui a fait fast-forward, là, le gars qui a fait fast-forward, il a commencé au début, pis les gars parlent de la lutte pis jusqu'à la fin, ils ont parlé de deux heures de la lutte, ouais. Je vais l'annoncer, le 15 juin, on fait un spécial de musique de lutte, fait que je serai sur Twitch à ce moment-là. Hey, pour vrai, tu devrais parler à Phil Jones, je te le dis, je pense qu'il connaît les statistiques des gars, genre, quand même, il pèse la grandeur, il connaît tout, tu devrais parler, ça va être super intéressant, il parlait à, il a reçu Kevin Raphaël pis Pat Parade, c'est ça? La Prade, la Prade. Ouais, ouais. La Prade, c'est ça, merci. Ouais, ouais, non, c'est plus qu'un amateur, ici au Québec, il connaît, il est allé deux fois à Ra, un à l'extérieur, il m'a envoyé des photos, c'est un, tu devrais, si tu fais un spécial, tu devrais l'inviter, tu vas avoir du plaisir, je suis convaincu. J'ai noté son nom, c'est quoi, c'est un podcasteur ou c'est... Ben, c'est un, je n'aime pas le terme, mais tu sais, c'était un influenceur, il était beaucoup plus, il faisait des capsules très humoristiques sur sa chaîne YouTube, pis mané, il a décidé de plus se focaliser sur son branding, pis je l'avais aidé parce que lui, il portait toujours sa casquette, pis je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas des casquettes, tu ne vends pas des casquettes, pis là, il a commencé à avoir une compagnie qui s'appelle Vision, pis là, il vend de tout, de la merch, pis là, c'est plus ça qu'il fait, mais il te dit, là, c'est un fin connaisseur, tu sais, c'est un gars qui connaît sa lutte, son WWE, tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir du plaisir, je t'ai dit, je me l'ai noté, je vais clairement y écrire, au pire, je te donnerai son courriel, tu m'écriras, ouais, c'est bon, parfait, merci, merci, ouais, fait qu'on y va avec tes deux chansons pour te lauser l'épisode, vas-y Alex, je t'avais dit de me proposer deux chansons, OK, tu veux, je te propose deux chansons, OK, OK, c'est good, on va y aller avec... Aujourd'hui, on découvre... OK, je vais y aller avec... Je me sens à la SAQ, je me sens à la SAQ, hey Alex, Alex, je me cherche deux petits bands, là, de rock, pour pimenter ma soirée. On va te sortir ça. Je vais y aller en premier lieu, je vais aller avec deux bands qui sont avec Slam 10 pis Elfo Breakfast, je vais aller avec le band Hardcore, qui s'appelle Bastards, qui deviennent de Drummondville. Ça, ça, ça déménage. Je vais te sortir la chanson. T'écris ça comment? Bastards, B-A-S-T-E-R-D-S. OK. Il ne sera pas là. Je vais te sortir la liste de chansons. Je me prends des notes, là. Ah oui. On va y aller avec la chanson By a Tree, qui est leur nouvelle chanson qui vient de sortir. Pis on va aller avec le band Tick Glasses, qu'on a reçu aussi en entrevue, qui est un plus punk, un peu stoner aussi. Et on va y aller avec la chanson Doggo. Doggo. Doggo, c'est D-O-G-G-O. C'est ça, DJ? Yes, sir. Fait qu'on s'en va là-dessus. Pis on vous laisse... On vous laisse là-dessus, chers auditeurs, on se voit. Ben, vous pouvez nous suivre un peu partout, Facebook, Instagram. On a un Patreon à 3 piastres par mois. On a Twitch. Puis il y a Mysterio Mystère qu'on a vu apparaître tantôt qui a un TikTok. Vous pouvez le suivre sur TikTok. Vous pouvez aussi le suivre sur Run Les Fans. Ah non, il n'est pas encore là-dessus. Non, non. Je ne serais pas étonné que ça arrive un jour, par exemple. Mais sinon, Olivier, c'est du monde qui veut te suivre ou t'engager pour quelque chose. Mettons, est-ce qu'il y a une place qu'ils peuvent te trouver? Ben oui, moi, je suis la même place. Instagram, Facebook, Olivier Smart. Sinon, Olivier, il y a commercial tonic, teoanica.ca. Ouais, vous pouvez prendre la chance de m'écrire. C'est bon. All right. Merci beaucoup d'être joué à nous. C'était vraiment cool. Oui, merci beaucoup. Ben écoute, merci à vous, de l'invitation. Bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501